Le problème majeur auquel nous sommes politiquement confrontés, il s'agit de l'insécurité globale, de l'instabilité politique, de la mauvaise gouvernance, de la circulation de l'argent mal acquis, du trafic de stupéfiants, de la pauvreté grandissante et du chômage chaque jour plus alarmant. De la politique qui n'est pas une personne, des problèmes de l'éducation, de l'avancée du désert, de l'épuisement des ressources énergétiques non renouvelables, des droits des femmes et des droits humains en général. Ces problèmes iront en s'accenturant si des deux côtés de la Méditerranée ne continuant à nous ignorer et à nous abreuver de clichés et rejeter la responsabilité les uns sur les autres. Compte tenu de ce contexte, il est fondamental de rappeler que notre ONG n'appelle à aucune ingérence de quelque nature qu'elle soit, mais contre ceux qui touchent la gérée, ça répercute immédiatement sur la France et ceux qui touchent la France déteint inévitablement sur la gérée. Nous ne pouvons y être indifférents, nous ne pouvons y répondre par le silence. Ceci dit, le fondement de notre action en tant qu'ONG reste le respect du droit et nous n'avons pas vocation à nous occuper de la politique, la politique politicienne ou de la diplomatie, mais les marges de manœuvre que nous nous sommes imposées ne nous empêchent pas de rappeler un certain nombre de principes et une certaine vision de notre collaboration que nous espérons durer. Nous avons mentionné dans nos différentes correspondances au commissariat des droits de langue, aux membres du parlement français et européen, la nécessité de rappeler aux autorités algériennes leur devoir de respecter les engagements qu'elles ont contractés à travers les différents traités euro-algériens et internationaux relatifs aux libertés traités qu'ils ont choisi de signer et de ratifier. Cet appel, nous vos adressons, avance aussi parce que le parlement français, en tant que représentation du peuple français, peut sans complexe donner son avis quand les droits fondamentaux des autres peuples sont bafoués, quand des femmes et des hommes sont torturés, violentés, quand des journalistes, des avocats, des militants sont bâillonnés, hommes bastillés. Les droits de langue ne peuvent être un géomètre variable, ils doivent être défendus, quelle que soit la tour des régimes et qui les fouillent au pied. Et oui, à travers cette rencontre d'aujourd'hui, il nous est apparu évident que la parole de notre ingénie post-international ne peut à elle seule incarner les aspirations multidimensionnelles du peuple algérien. C'est pourquoi nous avons fait le choix de nous faire accompagner à votre invitation par tous les corons démocrates de la diaspora algérienne, lors même que nous partageons pas toujours les mêmes analyses et les mêmes idées politiques. Le peuple algérien aspire à une vie démocratique, à un pluralisme politique, culturel, linguistique. Nous devons traduire ces aspirations en actes à chaque fois que l'opportunité se présente à nous. Puisse ce moment privilégier être une démarche nouvelle pour unir nos forces dans un dialogue constructif et respectueux de nos sensibilités respectives et puisse-t-il permettre l'émergence d'une nouvelle ère dans les relations de nos deux pays. Des deux côtés de la Méditerranée, nous avons besoin de bâtir une relation apaisée, une coopération équilibrée, un avenir commun, profitable à tous, alors amplifions nos convergences, prenant sérieusement en compte nos besoins réciproques, agissant ensemble pour dépassionner les débats. Merci madames et messieurs. Je remercie donc juste pour vous expliquer un petit peu le déroulement. Alors, il y aura 17 intervenants des différents courants de hérarche politique, des démocrates. Chaque intervenant aura 7 minutes, j'espère que j'ai respecté, je ne sais pas si j'ai pas dépassé 7 minutes, mais je me suis permis de les dépasser parce que je n'ai pas annoncé déjà auparavant. Je m'en ai cité. Voilà, j'ai réfléchi quand même. Alors, après ces intervenants, on ouvre un débat, c'est comme je dis débat, c'est pas pour de nouvelles interventions et de nouvelles conférences, mais juste pour poser des questions s'il y a des interrogations. Donc, je donnerai la parole à monsieur, à maître Salah Debbouze, qui est venu de l'Université pour assister à cette rencontre. Maître Salah Debbouze, le président de la Ligue des droits de l'homme, un militant engagé sur le terrain. Ma parole est à vous, Salah. Merci. D'abord, je remercie Mme la faculté, je remercie à l'Assemblée pour nous avoir permis de nous exprimer ici, de porter un peu les problèmes que l'on subit sur l'Algérie, devant du travail des représentants, de l'Assemblée, devant de l'Assemblée. Je rentre directement dans le vif du sujet pour dire que la situation maintenant en Algérie, elle est très très grave. Il y a, nous relevons une répression tout azimut, contre toutes les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, par les autorités, par le pouvoir en place, pour réprimer une expression populaire qui, dès le début du mois de février 2019, était claire et sans aucune ambiguïté, qui demande le changement radical du régime d'Algérie. un régime militaire dictatorial qui ne convient plus à personne en Algérie. Cette répression sauvage instrumentalise tous les outils qu'un État peut détenir, les services de sécurité, la justice, la législation et dernièrement nous observons des attaques par le corps diplomatique piloté par le président et le ministre des Affaires étrangères contre certains pays qu'ils désignent comme ennemis, dont son respect des règles élémentaires de la diplomatie, dont l'espoir de calquer des événements qui se sont passés en 1963, qui avaient permis à l'époque de réunir le peuple autour du pouvoir. C'est fait d'une maladresse, je vous dis moi personnellement, j'ai honte de voir de tels comportements. Maintenant, les retombées de cette répression sauvage qui s'abattent sur le peuple algérien, elles sont dramatiques. Je vais commencer par citer le cas d'un des très grands militants de la démocratie et des droits humains. Pourquoi je cite ce cas ? Parce que c'est un cas révélateur. Nous connaissons le régime algérien, mais ce cas-là, c'est le cas du docteur Fahar Kemeldin. C'est un cas où des instances internationales étaient saisies lors d'une première réincarcération, qui avaient intervenu pour qu'ils soient libérés, qui étaient saisies pour dire qu'ils risquent encore le pire et qui n'ont rien fait. Et il a été incarcéré juste après le début du hérac, assassiné en détention deux mois après son arrestation. Je n'ai pas vu la communauté internationale réagir, malgré que le groupe de travail pour la détention arbitraire était sur son cas. Il ne s'agit pas de le faire libérer, il s'agissait beaucoup plus pour le groupe de travail pour les détentions arbitraires. Et pour la communauté internationale, on ne vit pas isolé du monde. On n'est pas sur une autre planète. Pour la communauté internationale, il s'agit, dans ce genre de cas, non seulement de faire en sorte que l'injustice soit levée, mais surtout de faire en sorte que cette injustice ne soit plus possible. dans des cas flavants, rien n'a été fait. Je citerai aussi un cas qui me révolte. Le cas de l'enlèvement de Slimane Bouhafs, qui était sous la protection de l'UNHCR à Tunis. des agents, et je parle en ma qualité de son avocat actuellement, et j'ai pris contact avec lui par l'intermédiaire de sa famille, en prison maintenant à Alger. Et bien, M. Slimane Bouhafs, il y a des agents des services de renseignement algériens qui ont traversé la frontière de la Tunisie de façon irrégulière. Ils l'ont kidnappé à Tunis. Ils l'ont emmené à Alger d'une façon irrégulière, en traversant encore une fois les frontières tunisiennes d'une façon irrégulière. On le retrouve emprisonné à Klehar, la prison de Klehar. Sur ce coup, les autorités algériennes n'ont respecté ni la souveraineté tunisienne, et bizarrement, je ne vois aucune réaction de la Tunisie pour l'atteinte à sa souveraineté, ni l'autorité de l'ONU qui protégeait Slimane Bouhafs. La communauté internationale, à partir de là, je ne pense pas qu'elle peut rester sans réaction. C'est une atteinte à la souveraineté d'un pays et à l'autorité de l'ONU. Slimane Bouhafs, j'étais son avocat lors de sa première arrestation, est poursuivi parce qu'il a osé choisir une autre religion que celle de l'islam. Il est devenu chrétien. C'est sa vraie raison de détention. Et c'est sa vraie raison du fait qu'il soit kidnappé de Tunis et maintenant mis en prison. Il est sur le plan psychologique très, 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 très fragile. Et je ne vais pas, le temps qui m'était alloué, je viens de dépasser de quelques secondes. seconde, je vous demande juste quelques secondes de plus pour terminer ce tableau qui me scandalise. Nous remarquons, et la communauté internationale remarque aussi, une situation inédite. C'est la première fois qu'un régime politique désigne une organisation comme organisation terroriste par une décision administrative du Haut Conseil de la Sécurité avant qu'il n'y ait aucune procédure ni sécuritaire ni judiciaire. Je parle du mal. Et ensuite, on monte des dossiers qui font rire pour dire qu'on a arrêté X ou Y parce qu'il est terroriste sur la base d'une somme d'argent ou d'une déclaration d'un individu ou d'un autre individu. Alors que, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun acte terroriste commis en Algérie. que ce soit par des gens qui peuvent appartenir à cette organisation ou à une autre organisation. Ce qui fait peur, c'est que, devant cette situation, les autorités qui voudraient bien qu'il y ait des actes terroristes pour justifier ces accusations-là peuvent encourir à les fabriquer. Et, devant une situation comme ça, je pense que la communauté internationale a un devoir moral d'intervenir sérieusement parce que moi, j'ai l'impression que, quelquefois, comme s'il y a une comédie qui se joue. Quand je vois des attaques d'Alger contre le Maroc et la France et un calme, il n'y a pas de riposte, je me dis, je me pose cette question et je termine sur ça. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un accord tacite de, peut-être ces deux États, de laisser le régime algérien les insulter, les agresser, verbalement, pour essayer de l'aider à réunir autour de lui les contestataires de l'Algérie et à justifier, peut-être, sa politique de répression. Je ne trouve aucune excuse valable à la passivité de la communauté internationale devant des agissements de ce régime en Algérie qui dépasse l'imaginaire. Sur ce point, je m'arrête là. Et, encore une fois, je vous remercie. Je remercie et puis... Merci, c'est ça. Alors, la parole est à monsieur Guépoda. Bonjour, Je ne suis pas très bon en protocole, donc je ne sais pas trop bien, mais je remercie les organisateurs de m'avoir invité. En fait, je ne sais pas trop pour quelle raison m'a invité. Moi, ça fait trois ans que je n'ai pas été en Algérie. Donc, je suis un peu décalé par rapport à vous autres. Je vais donc parler de ce qui me concerne, en particulier à propos des propos et des déclarations des deux présidents français et algériens. Du côté français, avant d'être élu président, monsieur Macron a dit que la décolonisation constitue un crime. Et il a même précisé que c'était un crime contre l'humanité parce que le journaliste algérien qu'il interviewait à ce moment-là, Khaled Rarni, lui a fait dire que c'était un crime contre l'humanité. On a dû lui expliquer que non, en droit français, ce n'est pas vrai. Donc, depuis qu'il est président, il n'a pas recommencé. Par contre, il a dit des choses et il a fait un certain nombre d'actes. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on est tenus par le temps et que je pourrais parler toute la matinée s'il fallait. Mais je pense que toutes les bonnes déclarations ou les bons actes qu'il a commencé à faire, qu'il s'agisse de parler de la torture pendant la guerre d'Algérie, qu'il s'agisse de rendre les crânes des combattants algériens du 19ème siècle, chaque fois qu'il a fait quelque chose, disons de bien, poussé un peu par sa gauche, etc. Il faut reconnaître que l'Algérie a été très réservée, voire très critique ou absente. Et n'a absolument pas réagi. En tout cas, il n'a pas poussé à ce que ça continue. A l'heure actuelle, le président français, il est en période préélectorale et il est poussé sur sa droite et son extrême droite par des gens pour lesquels la guerre d'Algérie n'est pas tout à fait terminée. Et donc, il est en train de donner des garanties, parce que s'il a été élu, c'est parce qu'il a eu le financement du grand capital en 2017. Et s'il veut être élu, il a intérêt à avoir à nouveau le financement du grand capital, ce qui n'est pas couru d'avance. Donc, il faut donner des garanties sur la façon dont il va procéder, au service de qui il va être, etc. Du côté du président algérien, il faut reconnaître que le pouvoir algérien à l'heure actuelle est quand même beaucoup plus préoccupé par la répression contre les opposants que par tout autre sujet qui serait le sien, par exemple, de développer le pays, l'économie. Si on regarde dans le classement de Reporters sans frontières, l'Algérie est 146ème, c'est pas sur des milliers, c'est sur 180, 146ème sur 180 pour la liberté de la presse. La France est 34ème. Elle n'est pas première, mais elle est quand même 34ème. L'Algérie emprisonne les journalistes. Elle a emprisonné Khaled Rouhani. Maintenant, c'est Herva Kalerch, qui est en prison depuis presque six mois. Il est tout à fait clair que c'est ça la chose qui agite le pouvoir algérien, c'est la répression. Et pas du tout la construction d'une économie, la construction d'un état de droit avec des libertés qui serait un état de droit moderne, comme les autres pays modernes du 21ème siècle. Et si on regarde le pouvoir politico-militaire ou militaire ou politique, et assis sur ces puits de pétrole et ces puits de gaz, et au lieu d'utiliser l'argent pour construire une économie, le gaspille, il s'en met plein les poches. Pendant ce temps-là, la vraie richesse de l'Algérie, qui est sa population en particulier, sa population jeune, la jeunesse de l'Algérie, est obligée de prendre des embarcations pour essayer de réaliser son avenir, parce que ce n'est pas en Algérie qu'ils voient comment faire pour réaliser leur avenir. Donc on se retrouve avec des jeunes qui recommencent à émigrer de façon massive, ce qui ne me paraît pas du tout l'objectif d'un pays normal. Alors je vais finir sur un exemple que je connais bien. Il y a, depuis 2004, un prix de mathématiques qui s'appelle le prix Maruxodin. Ce prix est remis à deux personnes, une de chaque côté de la Méditerranée, et le prix consiste à se déplacer de l'autre côté de la Méditerranée pour présenter ses travaux aux autres mathématiciens, aux collègues de l'autre pays. Ce prix est bizarrement soutenu par la Direction générale de la recherche scientifique en Algérie, et seulement par l'association Josette et Maruxodin du côté français. Il y a un certain déséquilibre entre les deux. Il n'empêche qu'en 2019, l'ambassade de France a eu l'idée de créer une chaire Maruxodin pour accueillir un mathématicien français qui viendrait travailler avec des collègues algériens. La branche mathématique du CNRS a trouvé qu'il était bonne de faire la même chose, et de faire une chaire Maruxodin en France pour accueillir un Algérien qui viendrait travailler avec ses collègues mathématiciens. Le pouvoir algérien a freiné de tous ses moyens, si bien que la chaire Maruxodin n'existe toujours pas en Algérie. Par contre, le CNRS a pourvu la chaire en 2020 et en 2021, et se prépare à la pouvoir en 2022. Donc là aussi, il y a un certain déséquilibre. Il n'empêche que les mathématiciens continuent à essayer de travailler ensemble, et continuent à essayer d'avancer. Peu importe que les deux présidents s'entendent ou pas, je pense qu'ils profitent tous les deux très bien de la situation actuelle. Pour le président français, ils profitent très bien du fait que l'Algérie s'offusque de ses propos, qui caressaient la droite et l'extrême droite dans le sens égal. Quant au président algérien, il a réussi à avoir une unanimité complètement inespérée autour de lui, grâce aux propos du président français. Donc ils sont très contents tous les deux de la situation, et ce n'est pas prêt d'évoluer dans les quelques mois qui vont venir, puisque les élections, par exemple en France, ne sont pas encore terminées. Elles font que commencer. Et donc le grand pas qu'on pourrait attendre entre les deux présidents, entre les deux pouvoirs français et algériens, je pense qu'on peut le remplacer, à mon avis, par beaucoup de petits pas. Il pourrait y avoir le même genre de choses que ce qui se passe entre les mathématiciens français et algériens. Il pourrait y avoir la même chose pour la culture, pour la science, pour le sport, au niveau associatif. Enfin, dans tous les domaines de la société. Et la multiplication de petits pas est peut-être la meilleure façon de remplacer des espèces de grands pas, qui ne seraient pas suivis des faits. Je pense que pour l'amitié entre les deux peuples et pour le développement futur entre les deux peuples, plutôt que d'être face à face sur les deux rives de la Méditerranée, on pourrait être côte à côte et on pourrait avancer avec des petits pas qui seraient salutaires pour les deux peuples. Merci, monsieur. Je ne vous ai pas dépassé. Non, ça va. Deux minutes, quand même. Ah, quand même. Alors, la parole est à monsieur Hirach Hassan, universitaire et défenseur d'Hermadour. Tu ne me comptes pas ce truc-là, hein ? J'ai le temps de mettre mon chrono. Non, c'est déjà demain. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci au groupe de Marie-Georges du fait de nous avoir accueillis ici. C'est un moment extrêmement important de pouvoir nous adresser aux représentants du peuple français. et leur dire combien il est possible que nous travaillions ensemble des deux côtés de la Méditerranée. Donc, nous sommes venus ici, évidemment, pour écouter les uns les autres, pour échanger sur la situation de l'Algérie. Je ne reprendrai pas ce qui a été dit précédemment. Donc, nous voulons exposer brièvement la situation que voevent les Algériens, tout en sachant que le sujet est absolument vaste et que nous ne pouvons pas l'explorer aujourd'hui. Nous sommes venus aussi pour vous demander, madame Marie-Georges Buffet, votre appui, votre concours, dont ont besoin les démocrates algériens qui luttent à armes inégales, contre un pouvoir militaro-islamo-policier, soutenu directement ou indirectement par les cinq puissances du Conseil de sécurité, soutenu également par la Turquie et par les pays du Golfe. Cela fait beaucoup et ça dure depuis de nombreuses décennies. Nous sommes venus également pour clarifier autant que faire se peut les sujets qui fâchent et ouvrir des pistes de réflexion et d'action qui permettent aux sociétés civiles des deux pays de travailler ensemble, comme ça vient d'être dit par notre ami Pierre Audin, sont passés par les fourches codines des États, de la raison d'État ou plutôt de la déraison d'État. D'abord un mot sur le système algérien qui, de mon point de vue, est mal connu du côté français. C'est un système issu d'une succession de coups d'État. Le premier coup d'État ayant eu lieu dès 1962. L'Assemblée constituante qui commençait à faire ses travaux a été interrompue dans son travail et Boukharouba, alias Boumediene, qui a mis Bembella aux avant-postes pour mettre un civil comme façade, ont imposé une constitution qui a été écrite dans un cinéma. C'est vous dire que jusqu'à présent, tout ce qui se passe d'un point de vue politique en Algérie, c'est du cinéma. Alors, depuis cette période-là, il n'y a pas un seul président qui ne soit pas l'émanation de la volonté de l'armée algérienne et de ses services. Il n'y a pas une seule exception. Lors même que des élections puissent être organisées en même temps que cette désignation, mais il s'agit là aussi d'organiser tout simplement une séance de cinéma. Alors, ce système algérien veut donner une façade, tout en étant militaires ou policiers, évidemment avec une teinte islamique. Il veut donner une façade démocratique, si bien que nous assistons à un système totalement schizophrénique. C'est-à-dire qu'on va élire, par exemple, dès la base, on va élire un maire, mais ce maire n'a aucun pouvoir. C'est le chef de Daïra, c'est-à-dire le sous-préfet, qui détient tous les pouvoirs au sein de la mairie. Nous élisons un président de l'Assemblée populaire de Wilaya, c'est-à-dire de région, et c'est le wali, c'est-à-dire le préfet, qui détient tous les pouvoirs. Nous élisons une assemblée nationale populaire, et c'est l'exécutif qui détient tous les pouvoirs. Nous élisons un président, et c'est un cabinet noir qui détient tous les pouvoirs. Donc, ce système schizophrénique a été dénoncé par le premier printemps démocratique en 1980. 1980 qui a vu la Kabylie et une partie de l'Algérois se dresser contre ce régime et pour exiger une ouverture démocratique d'une façon pacifique. Le résultat, vous le connaissez, des milliers de militants ont été arrêtés, blessés, emprisonnés, et 24 d'entre eux sont passés devant la cour de sûreté de l'État. Sans la mobilisation de la diaspora en Europe et en Amérique du Nord, les 24 détenus étaient sous le coup d'un article qui les condamnait à mort. Ils seraient passés par les armes. C'est cette mobilisation de la diaspora qui a réussi à desserrer l'étau. C'est la raison pour laquelle cette diaspora continue de militer aujourd'hui, de se mobiliser aujourd'hui contre la répression qui a été décrite par Maître Salah de Bouz précédemment. Alors, le Hirak a une histoire. Cette histoire a commencé, comme je viens de le dire, par ce printemps démocratique de 1980, puis qui a donné naissance à la création de la Ligue Algérienne des Droits de l'Homme en 1985. La Quelle Ligue Algérienne des Droits de l'Homme, et je vous le dis en tant que témoin, a été l'initiative de Maître Ali Messili, un franco-algérien, lequel a été assassiné en plein Paris sans aucune réaction des autorités françaises assassiné par les services secrets algériens en plein boulevard Saint-Michel, sans qu'aucune réaction de la classe politique française ne soit entendue. Pire que cela, l'assassin a été repéré, arrêté en Corse, et livré aux autorités algériennes pour qu'il reste impuni par Pasqua et Pendreau, qui étaient responsables de la sécurité intérieure de la France. Après 1985, ces deux mouvements ont déteint sur l'ensemble de l'Algérie, voire même sur le Maroc et la Tunisie, parce que les militants de ces deux pays suivaient de très près ce qui s'experçait en Algérie, et le professeur Abdallah Bounefour Alinalco disait que quand il pleuvait en Algérie, on récoltait au Maroc, concernant justement les manifestations dont nous parlons. Donc ça a créé le mouvement de 1988, et qui a donné une ouverture démocratique, mais qui est resté une parenthèse tout de suite refermée, parce que, comme chacun sait, il y a eu les fameuses élections de 1991, suivies d'un coup d'État militaire en Corrin, et qui a définitivement mis sous le boisseau la démocratie naissante en Algérie. Suite à 1991, nous avons assisté au printemps noir en Kabylie, un printemps noir qui a commencé par l'assassinat d'un jeune lycéen, Massinissa Guermach, en pleine gendarmerie, dans une enceinte de la gendarmerie, et qui a déclenché une contestation généralisée, suivie, malheureusement, d'un assassinat de façon froide de 128 jeunes et de 5000 blessés, dont certains sont à vie, sont atteints à vie, et un certain nombre d'entre eux ont été reçus par des associations de la diaspora et par des hôpitaux français qui ont bien voulu accepter justement de les prendre en charge. Il me reste une minute ou pas ? Peut-être juste à ce moment-là à conclure. Donc c'est ces événements-là qui ont créé le Hirak 2019. Nous avons vu l'irruption d'une société algérienne à la surprise de tous les observateurs, et c'est ce Hirak qui est en train d'être réprimé, marginalisé et qui ne reçoit aucun soutien de la part de la communauté internationale dont parlait Maître Salah de Brouz. Il faut que l'on sorte de cette culture de l'omerta et nous comptons sur nos amis français pour desserrer les taux parce que sans porter l'affaire algérienne sur la scène internationale, la répression ne fera que s'accentiller. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Hassan. Ma parole est au président du SRAPAP, M. Rachid Malawi. Bonjour, j'étais là en 2010 avec Mme Puvis pour défendre Ben Chico. Il est arrêté et son journal a été fermé. C'est bon ? C'est bon ? Non. Donc j'ai dit, j'étais là quand Ben Chico a été arrêté et son journal a été fermé, on défend, c'est ça, avec le Sénat. Et je reviens maintenant pour dire, bon, avant de commencer, seulement de rappeler un peu de l'histoire qui a donné le Hirak, on n'oublie pas 1982 et 1986 aussi, il y avait des événements en Algérie, il y avait des gens qui étaient arrêtés et torturés, et 2011 aussi, qui a participé pour le Hirak. Donc tous ces actions qui ont poussé le Hirak, c'est-à-dire que c'est très important. Maintenant, revenons sur la situation en Algérie. Je parlerai, autant que syndicalistes avant, sur le pouvoir d'achat. Politiquement, je sais que tout le monde va parler politique des prisonniers et tout ça, mais sous le pouvoir d'achat, vous savez, la situation économique est catastrophique. Et vous avez aussi que le FMI, l'Algérie a fait appel au FMI et en septembre, le FMI est passé en Algérie. Et j'avais une réunion avec le FMI il y a une semaine. Donc, quand le pouvoir a appelé le FMI, donc il sait qu'il est en situation catastrophique économique. Il cherche un issu après, bon, malgré que le pétrole est augmenté à 80, il peut sauver le pouvoir. Il peut être sauvé par l'augmentation du pétrole qui est à 83 dollars. Mais je pense que c'est une période de... Puisque la quantité avant de pétrole, elle est pas... Elle a diminué à peu près à 50%. Donc on n'a pas la même quantité avant d'avant pour rentrer de l'argent. La réserve, aussi, la réserve algérienne, elle est... On n'a pas des informations exactes, mais elle est vraiment à peu près... Elle arrive à zéro, puisque le déficit algérien, il est passé plus de 20 milliards de dollars en déficit du budget algérien. Donc, maintenant. Donc, vu la situation catastrophe, ils ont appelé le FMI pour voir une solution. Je parle pas de la diversification de dinars, qui est catastrophique, et je parle pas de l'argent qui est imprimé chaque fois pour essayer de sauver l'inflation, l'augmentation du prix. C'est pas l'augmentation du prix international qui a augmenté tout le monde, mais l'Algérie, c'est spécifique, puisqu'on importe tout. Et en plus, on n'a pas une gestion démocratique transparente de commerce en Algérie. Donc, voilà, il a approuvé le pouvoir d'achat, et en même temps, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail. Et c'est pour ça qu'on est arrivé d'appeler l'étude dernière à 15 000 immigrants qui sont venus en Europe du janvier 2021 jusqu'à septembre. Donc, il y a 15 000 déjà qui étaient d'appelies inutiles. Donc, je pense qu'il y a plus. Seulement, la question, est-ce que la France va les pays qui soutiennent l'Algérie ? On a discuté avec Bachelot, la présidente du Conseil des droits de l'homme, qui a cité comme quoi il y a un pays qui bloque dans le Conseil des droits de l'homme, qui bloque une intervention ou une condamnation de l'Algérie sur le droit de l'homme. Et d'après ce qu'on a compris, c'est la France. Donc, il y a plusieurs rapporteurs qui ont fait des rapports sur l'Algérie. On a fait plusieurs réunions avec eux. Ils ont envoyé des rapports depuis longtemps. C'est pas seulement cela, mais ça a augmenté les deux années. Le Parlement européen, il a fait deux fois une résolution contre l'Algérie. Et avant, pendant Bouteflira aussi, il a fait des résolutions. L'OIT, l'Organisation du travail international, elle a fait deux condamnations, 96-90, et elle avait une mission. Elle a envoyé la première mission en hygiène officielle. Elle est venue en Algérie en 1980, en 2019. Donc, en mai 2000, il y avait une mission de l'OIT, l'Organisation de l'ONU. Donc, tout le monde international est au courant de la situation en Algérie, socialement, économiquement, politiquement. Et le pouvoir a dépassé les limites. C'est-à-dire, il y a cinq femmes en prison, et ont subi en justice. On parle d'Afghanistan pour les femmes, mais l'Algérie, il y a des femmes, journalistes. C'est-à-dire, arrêtez. On ne parle pas d'hommes. Bon, il y a tous les acteurs qui sont en prison, journalistes, syndicalistes. On a des syndicalistes et des journalistes, des femmes, qui sont subis pour terrorisme. Et c'est un président du syndicat des enseignants universitaires, et sa femme, c'est une journaliste. Il est subi pour acte terroriste. Et son dossier d'orant, il est transféré à Algérie, parce qu'ils ont créé un pôle contre le terrorisme algérique. Voilà. Donc, ils ont touché tous les acteurs, toutes considérées régionales. Et elle s'est poussé le mal que c'était pour diviser, parce que le Hirak, il y avait un Hirak algérien, mais le diaspora a fait son rôle. Mais pour diviser le diaspora, il faut attaquer le mal. Et attaquer autre organisation qui rachète, qui tendance islamiste, mais elle est là. Elle n'est pas avec les armes. L'islamisme, elle n'est pas avec les armes. Donc, on peut accepter tout le monde, sauf qu'il ne faut pas utiliser l'avérence et le pouvoir qui est en train d'utiliser. Donc, pour diminuer les marches diaspora, qui restent les seules pour le moment, ils ont créé cet amagame, pour que les gens soient divisés et les marches seront spéciales pour soutenir le mal, mais pas pour soutenir l'Algérie et attaquer le pouvoir algérien. La question qui est posée, je ne veux pas, parce que tout le monde va parler de la situation. Moi, je vais donner quelques voix et les choses. Mais la question pour le moment, pour nous, tant qu'algériens, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que le problème d'intervention, c'est-à-dire le problème étranger sur le pays qui bloque ? On peut dépasser ça. C'est-à-dire, on a parlé, tout le monde est au courant, on a donné toutes les résolutions du monde, tout le monde sait, et la déclaration de Macron, moi, je prends seulement qu'il a reconnu que c'est un système militaire qui commande l'Algérie. C'est ça, l'essentiel pour moi. Qu'on est arrivé, qu'il décline que l'Algérie est gérée officiellement, publiquement, que l'Algérie est gérée par les militaires. Donc, par les militaires, par les armes, par la force. Ils ont la légitimité de pression. Maintenant, avant, on disait qu'il y avait des révolutionnaires qui gèlent le pays. Maintenant, il n'y a plus de révolutionnaires. Taboune n'est pas révolutionnaire, c'est pas des anciens combattants. Donc, ils n'ont aucune légitimité, ni populaire, ni historique. Voilà la question. Mais qu'est-ce que peut faire l'international ? Moi, je suis pour de dire, et on va faire, si on arrive à toucher, maintenant, le Parlement a fait, le Sénat a fait, mais l'exécutif des pays internationaux, s'ils doivent, ils doivent bouger. Pourquoi ? La Russie qui est puissante. On peut faire des sanctions économiques contre elle, quand elle a touché des militants des droits de l'homme, et un petit Algérie qui n'est pas puissant, on la laisse, on laisse le pouvoir, faire rentrer les gens en prison, tuer les gens en prison, tuer tout. C'est pas normal. C'est pas normal. On a laissé l'Egypte. Voilà l'Egypte, on est arrivé. C'est calmer. Ils ont pris toute l'opposition. C'est pas grave. C'est-à-dire que si l'Algérie devient Algérie, et ce qu'on a dit, attention, ça sera catastrophique au Magalap, puisque la Tunisie va devenir, et elle se tient à Tunisie, ce qui se passe maintenant à la Tunisie, on retourne à la dictature, c'est-à-dire à la région. C'est-à-dire la Tunisie qu'on avait espoir, elle est en train de se détenir, parce qu'elle a devant elle un Algéri qui l'a aidé financièrement et qui va l'aider à tuer la démocratie en Tunisie. Donc le rôle, la question, est-ce qu'on osera, moi je suis en Algérie, je suis là pour santé, je suis en Algérie, je dis ça, je prends ma responsabilité, que si on osera dépasser l'intervention étrangère et arriver pour sauver ce qu'on peut sauver, la situation va s'éclater en Algérie, trois, dixième fois, un deuxième hélac, un quatrième hélac va revenir, je sais, je connais mes militants, je connais mes militants, mais la question, il faut comment protéger le maximum ce qu'il reste déjà en activité et qui sont en projet en justice. Et merci. Merci. Applaudissements Maintenant on va prendre 10 minutes, 10 à 15 minutes, mais c'est des questions bien précises par rapport aux intervenants, s'il y a des questions par rapport aux premiers intervenants, et puis on passe au deuxième groupe d'intervention. Donc il y a-t-il des questions ? Merci. On va répondre très bien. On sera... Ah d'accord, Camel. Bonjour. Bonjour, c'est Camel. Notre ami Camel est venu assister à notre colloque de Lille. Enfin, une question et une parenthèse. Vous n'avez pas parlé de la dissimule noire. Il me semble que vous ne l'avez pas parlé... Allô, Allô ? 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 La dissimule noire. Est-ce que vous pouvez ou pas... Quelqu'un parmi les intervenants pourrait donner une sentence ? Parce qu'il y a quand même plus de... 200 000 morts. Merci. Merci, Camel. Une autre question ? Merci. Je pense que la question est vaste. La question est vaste. Comme il y a encore 12 intervenants, peut-être il y aura des gens qui vont intervenir. Et en tout cas, nous allons répondre à la fin du deuxième groupe à cette question. Alors, dans le deuxième groupe, les retardateurs, on ne les a pas les... Alors, il y aura madame Nassera Dutour. Votre parole est à vous. Mais juste, je vais citer les noms, des conseils vont se préparer. Alors, monsieur Stéphane, des syndicats solidaires. Il est déjà parti ? Monsieur Brigitte, bien sûr. Et notre amie aussi, Moumouha Bakir, Yus Nassouullah, et madame Sunhaja. C'est les six prochains intervenants. La parole est à madame Nassera Dutour, du collectif, des familles, des disparus. Merci, Ali. Bonjour, bonjour tout le monde. Attendez, je mets mon... Pardon ? Oui, juste s'il vous plaît, pour... Là, on est dans le... On respecte pour l'instant. Surtout qu'il n'y avait pas de questions. Il faut respecter la durée, c'est 7 minutes. J'ai toléré à l'exception la rachide de Malawi, comme il vient de sortir de l'Ontel État, donc exceptionnel. Oui. OK. Bon. Merci madame Buffet de nous recevoir dans cette enceinte du Parlement européen. Merci à Riposte internationale d'organiser ce colloque très important. Aujourd'hui... C'est le Parlement européen. Pardon ? Le Parlement français. Ah pardon, le Parlement français. D'accord. Merci à Riposte internationale de m'avoir invité aussi pour m'exprimer ici devant vous tous aujourd'hui. Et... Et par la... Et son président aussi. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir... De savoir qu'il y a une question... D'avoir entendu qu'il y a une question sur la décennie noire. Parce que... Généralement, on a tendance à oublier ce qui s'est passé dans... On a parlé de beaucoup de... On a fait un peu... Monsieur a fait un peu l'historique des événements en Algérie. Et... C'est vrai qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé dans les années 90. Et je crois que dans ce groupe, on va être au moins deux à en parler. Euh... Moi, je suis présidente du collectif des familles de disparus en Algérie. Euh... Que c'est une association que j'ai créée en 1900... En fait, j'ai travaillé depuis 1997. Après la disparition de mon fils, Samine. Qui avait 21 ans. Et qu'on a arrêté. Et on m'a dit... On n'a pas pris. On n'a pas vu. On ne sait pas. Il n'est pas là. Et... On ne sait pas. Jusqu'à ce jour, ça fait 24 ans maintenant. Que je me bats pour les disparus en Algérie. Et que je n'ai aucune réponse des autorités algériennes. Voilà. Je serais tentée de... Mais je n'ai que cette minute de parler aussi d'autres sujets qui me préoccupent. Et qui vous préoccupent tous aujourd'hui aussi. C'est les atteintes à la liberté. Les libertés individuelles et collectives en Algérie. Et la répression qui s'abat sur la population. Moi-même, je dois me rendre en Algérie. Et j'espère que je pourrai y aller au mois de novembre si les billets baissent un peu. Mais je vous assure que je ne suis pas du tout rassurée. Mais il faut y aller quand même. On verra bien. Et puis, je compte sur vous si jamais il m'arrive quelque chose. Donc, je voulais juste faire une parenthèse sur la nouvelle définition de... Maître Dubose a parlé de... On a parlé du terrorisme, des gens qui sont inculpés sur le terrorisme. Mais il faut savoir qu'il y a une définition maintenant du terrorisme qui a été pondue très récemment par les autorités algériennes. Et qui donne une définition très, très large du terrorisme. N'importe qui peut être condamné pour terrorisme aujourd'hui. Ne serait-ce que maintenant qu'on parle ici dans Saint-Anceinte, on pourrait être poursuivi pour terrorisme. Et il y a eu d'autres décrets qui ont été pondus pendant que les gens étaient occupés à se battre contre le Covid. C'est encore une autre bataille. Et d'autres décrets, par exemple, le décret sur les associations qui pourraient recevoir de l'argent de l'étranger et qui nuiraient à l'image de l'Algérie. Toutes ces personnes pourraient être condamnées de 5 à 7 ans de prison aujourd'hui. Heureusement que, bon, heureusement que ce n'est pas le cas pour l'association Rach, mais elle a été dissoute. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas aller plus loin. Mais ça a été le cas pour l'association SOS Béblouet, dont 8 dirigeants se retrouvent en prison depuis près d'un an maintenant. Et si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on assiste encore à des disparitions, même si elles sont de très courte durée. On voit que des gens, des personnes qui sont arrêtées, sont dans des commissariats. Et la famille, les avocats ne peuvent pas les voir. Ils sont disparus pendant un petit laps de temps. Et c'est terrible, même si c'est tout petit. C'est très court une semaine, peut-être. Mais la famille, pour la famille, une semaine, c'est énorme. C'est énorme. Et j'ai assisté le fils de madame, je n'ai plus son nom en tête, dont la mère qui était la présidente du CNLD, Comité national pour les libertés et les détenus. Pendant une semaine, on ne savait pas où elle était. Son fils nous a fait appel. Et il était fou. Il était dans une angoisse, dans un stress terrible. Voilà, dans l'angoisse, cette angoisse qu'on connaît, que je ne peux plus supporter de voir ni d'entendre. Je ne peux plus voir quelqu'un chercher son fils ou sa fille quelque part sans le trouver. On a une mère de disparu de Bosnie qui a dit « J'ai cherché sur terre et j'ai cherché sous terre et je n'ai jamais trouvé mon fils, même sous terre. Et je ne veux plus que les gens continuent à chercher leurs enfants sous terre. » Donc les disparus en Algérie, ce sont des personnes qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre, toutes confondues. Tout le monde s'y est mis pendant la décennie noire, en majorité entre 1994 et 1996. Et il y en a aujourd'hui, c'est le chiffre officiel des autorités algériennes, 8000 personnes qui ont été arrêtées dans les années 1990. C'est le chiffre officiel, ce n'est pas mon chiffre. 8000 personnes qui ont été arrêtées et disparues par les autorités algériennes. Et on a dit, on nous a répondu, on n'a pas pris, on n'a pas vu, on ne sait pas. Nous, on ne fait pas disparaître les gens. Nous, alors que le commissaire de Braque où habite ma mère et où a disparu mon fils, m'a dit à moi, quand je cherchais mon fils, il m'a dit, je lui ai dit, « Mais pourquoi vous faites disparaître les gens comme ça ? » Il m'a regardé bizarrement et comme si je posais une question bête, je ne sais pas, je tombe ça, tombé du ciel. Il m'a dit, je lui ai dit, « Oui, mais pourquoi vous ne les donnez pas à la justice ? » Il m'a dit, « Ah, quand on les donne à la justice, la justice les relâche. » Si la justice les relâche, c'est qu'il n'avait aucune preuve contre eux, c'est qu'il n'avait rien à leur reprocher. « Ah, mais vous savez, des preuves, elles n'en ont pas. » Je lui ai dit, « Et vous, vous les fabriquez. » Donc, si vous ne pouvez pas les fabriquer, vous faites disparaître les gens. « Ah non, madame, il ne faut pas voir les choses comme ça, c'est trop long à expliquer et tout. » C'est toujours très difficile à expliquer. Donc, voilà, depuis, on a constitué l'association des mères de disparus en Algérie et c'est une répression qui nous préoccupe aussi, c'est la liberté d'association puisque l'association, elle soit disparue, qu'on a créée en Algérie, n'est pas reconnue à ce jour. Bon, jusqu'à présent, bon, au départ, c'était très dur, c'était très très dur, très dur, mais on est pour l'instant tolérés, on verra. Donc, après avoir créé l'association, nous avons commencé à nous organiser, à faire, on a créé le mouvement des disparus dans toutes les régions d'Algérie, et recueilli des dossiers, on a constitué notre association en 5400 dossiers individuels de personnes disparues avec le témoignage de la famille et tout. Et nous avons été voir la Commission nationale pour la protection et la promotion des droits de l'homme en Algérie quand elle a été créée, quand elle a commencé à fonctionner en 2002 et leur avoir remis la liste des disparus et un mémorandum et avec les demandes, les recommandations, voilà, comme envoyer le règlement à un règlement juste pour la question des disparus. Et puis, on demandait à l'époque une commission d'enquête internationale et M. Bouteflera, en 2003, a répondu, il a invité tout son parterre de gendarmes, de hautgradés, de militaires pour annoncer qu'il allait mettre en place une commission nationale et qui ne sera nullement une commission internationale. Ce sera juste une interface entre les familles de disparus et les autorités publiques. Je prends juste deux minutes, je continue. Et voilà, donc ils ont créé le mécanisme ad hoc qui n'a rien fait, il n'a fait aucune enquête. Ils se sont contentés de nous convoquer, sans dire envoyer une convocation à la maison, sans dire le motif de la convocation. J'ai vu des familles arriver parce que nous, on a fait un petit peu le piqué de grève devant la commission. On accueillant les familles pour leur donner l'adresse de l'association et tout ça. Et j'ai vu des familles arriver à le temps, tellement elles étaient inquiètes de ce qu'on allait leur dire. On la rassurait, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous faire remplir un imprimé où il y avait plein de questions. Et entre autres, serez-vous susceptible d'accepter une indemnisation qui vous serait accordée par l'État? Voilà, c'était la question qui les inquiétait, qui les préoccupait le plus. Comment faire pour se débarrasser du dossier des disparus? Et juste après ce mécanisme, ce qui nous a apporté ce mécanisme, c'est que le président, à la fin du mandat du mécanisme d'adop, a déclaré quand même 6146 personnes ont été arrêtées par les forces, ont été arrêtées, sont le fait des agents de l'État. Voilà exactement les termes qu'il a employés, sont les termes, sont le fait des agents de l'État. Mais ces agents ont réagi individuellement, des agents isolés, l'État est responsable mais pas coupable. Ce sont, voilà, ils ont désobéi, 6147 personnes ont désobéi à leur chef en Algérie. Vous vous rendez compte? Et je sais que c'est quand ils viennent arrêter quelqu'un, c'est pas une personne. C'est toutes, des fois c'est des dizaines et des dizaines de camions de militaires et de gendarmes et de patriotes et de policiers qui enterrent la maison et qui rentrent et qui cassent tout et qui s'en vont. Des maisons ont été détruites, disparues sur les prétextes qu'ils abridaient des terroristes et ainsi de suite. Et pour faire court, juste après cela, le Boutefléka a appelé à un référendum sur la charte pour la paix et la Réconciliation nationale, qui est une énième amnestie en Algérie. Il y a eu plusieurs amnesties en Algérie, il y a eu le décret amnestiant, il y a eu la loi sur la Rahma dans les années 90, le décret amnestiant de 2000, après il y a eu la concorde civile qui amnestiait les islamistes qui rendaient les armes, les groupes armés islamistes qui rendaient les armes, et il y a le décret amnestiant. Et en 2005, encore une énième amnestie qui va amnestier encore les groupes armés islamistes, mais cette fois-ci, ils vont amnestier aussi les agents de l'État, puisque l'article 45 dit que nul n'a le droit de déposer plainte contre un agent de l'État qui a dignement servi la nation. Ça c'est un résumé. Et un article 46 qui ne menace de 3 à 5 ans de prison, quiconque termine l'image de l'Algérie au niveau international, national et international. Et il y a Benao, qui est emprisonné, un gars qui est de Rélizin, qui est emprisonné aussi, aujourd'hui, sous le coup de cet article 46 de la Charte pour la Paix et la Réconciliation, enfin des textes d'application de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale. Voilà. Donc, suite à cela, en 2010, ils sont arrivés fous furieux pour nous chasser du lieu de nos rassemblements. coups de pieds, coups de mains et tout ça. En 10 minutes, on était dispersés. On n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Ils nous ont dispersés. Et depuis, ils nous ont empêchés de nous rassembler. Mais nous avons trouvé un autre endroit, un peu plus haut, à l'arrêt du bus où on se donnait rendez-vous pour pouvoir essayer de récupérer notre place. Et aujourd'hui, on y est encore. Et on demande vérité et justice en Algérie. Merci. Merci. Applaudissements Merci, Madame Nassera. Je pense que Kamel a eu quand même une réponse. Mais nous apportons une grande importance dans notre travail, pour le travail de mémoire, mais surtout pour la recherche de la justice. Et la présence de Madame Nassera parmi nous est une réponse. Donc, toute notre solidarité me respecte, Madame. Merci. Alors, ma parole est à Monsieur Stéphane. Voilà. Donc, il est de retour. Bonjour. Je vais m'aider à échapper. Tout d'abord, merci beaucoup au groupe communiste, à Madame Buffet et à nos camarades de Riposte International d'avoir organisé cet espace de parole plus que nécessaire dans la période. On s'en félicite et on espère que c'est le premier moment, la première rencontre suivante et de l'organisation réelle d'une solidarité en France aujourd'hui. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour de nombreuses raisons. Les nouvelles qui nous viennent d'Algérie quasiment tous les jours sont plus qu'alarmantes. Il y a un certain nombre de choses qu'on a pu noter depuis des années, notamment dans nos relations avec nos camarades du SNAPAP et de la SGATA en tant que syndicalistes de Solidaires, sur lesquels je reviendrai brièvement. Mais aujourd'hui, effectivement, on a atteint en matière de non-respect des droits, des comportements de la part du pouvoir algérien qui sont très inquiétants, surtout sur ce qu'il peut encore faire. C'est ça qui nous inquiète aussi. Je ne reviendrai pas sur les 258 prisonniers et prisonnières politiques à ce jour, hommes, femmes, journalistes, syndicalistes, militants ou simples participants au Irak. Cela touche tout le monde et toutes les catégories sociales, visiblement. Évidemment, sauf les castes militaires au pouvoir. Mais cela va sans dire. On ne reviendra pas non plus sur la dissolution du rage, mais qui est aussi très inquiétante. En tant qu'Union syndicale solidaire, on tient à affirmer évidemment notre solidarité à nos camarades du rage aujourd'hui et les assurer qu'on restera vigilants et solidaires à leur côté dans les temps qui viennent. Ne pas se contenter simplement de déclarations. C'est important à nos yeux. Je voudrais revenir sur un cas qui illustre assez bien la situation en Algérie à nos yeux. C'est un cas qui a été suivi et sur lequel on a réussi, avec quelques organisations françaises et algériennes, à mobiliser un peu l'opinion internationale. C'est le cas de nos camarades d'Oran, Kadour Chouicha et Djamila Lokil. Djamila Lokil est une journaliste indépendante à Oran. Kadour Chouicha est un syndicaliste. Il est enseignant à Lusto à l'université d'Oran et l'un des fondateurs du CES, le syndicat des enseignants du supérieur solidaire en Algérie, qui est membre de la SGATA aussi. Kadour Chouicha a déjà fait un mois et demi de prison l'an dernier. Il a fait un mois et demi de prison. Le motif vague et ubuesque était celui de troubles à l'ordre public, etc. Tout ce qu'ils peuvent sortir en ce moment pour accabler les gens qui sortent et qui manifestent dans le pays. Il a fait un mois et demi de prison. Il a eu des difficultés à obtenir des médicaments qui sont pourtant vitaux pour lui. Je crois qu'on peut qualifier aussi ce genre de pratiques, et d'autres ont connu bien pire, on le sait, dans les prisons, de pratiques de torture, de pratiques d'intimidation, de pratiques de harcèlement. Kadour Chouicha est sorti de prison, mais aujourd'hui, comme ça ne suffisait pas, le pouvoir algérien sort un appareil répressif, législatif, qu'il a remodelé, reconstruit récemment pour accuser de terrorisme toutes les personnes qu'il vise et qu'il cherche à incarcérer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, du point de vue du droit, ce camarade a été jugé, a effectué une peine, a finalement été relâché, et aujourd'hui, son dossier a été transféré au parquet antiterroriste. Donc on monte d'un niveau. Ça veut dire qu'en plus, contrairement aux dispositifs et à la construction du droit en Algérie, on peut utiliser maintenant rétroactivement des lois, ou les appliquer par rétroactivité. Je vous laisse estimer ce que ça représente du point de vue du droit. Donc les menaces, elles sont là, elles sont réelles. Ce sont des syndicalistes, des blogueurs, des journalistes, qui peuvent se retrouver aujourd'hui à confronter à une accusation de terrorisme, qui ne fait pas illusion d'ailleurs en Algérie. Mais j'y viendrai brièvement aussi. Il y a surtout, je pense, un rôle au niveau de l'opinion internationale et des autres États. Donc la situation est inquiétante. La situation risque d'empirer. Et il est nécessaire aujourd'hui de le dire et de le dénoncer de façon assez ferme. L'Algérie n'est pas un État de droit. Nous aimerions que M. Macron aille un petit peu plus loin que d'énoncer le simple fait que c'est déjà bien de dire qu'enfin, qu'on a affaire à un pouvoir politico-militaire, pour reprendre ces paroles telles que elles ont été retransmises dans le monde. Il aurait pu aller plus loin en parlant du fonctionnement du rôle des castes, enfin plutôt des clans politiques en Algérie. On a parlé tout à l'heure de la décennie noire. C'est une histoire qui remonte à quelques décennies, toute cette construction. Mais le tout enveloppé dans, pardonnez-moi de le dire, mais à de nombreuses inepties sorties par le Président sur la mémoire, la construction de la nation algérienne, tout ça n'est pas suffisant. Et surtout, on se demande quand est-ce qu'il y aura véritablement un déblocage de l'État français, comme mentionné par plusieurs intervenants, qui quand même, au niveau de l'opinion internationale et au niveau des autres États, ont joué un rôle très particulier, un rôle que nous n'hésiterons pas à qualifier d'une certaine façon de continuation de la pire des traditions franco- de la France-Algérie, telle qu'elle a pu exister à une époque avec certains politiques, et qui consiste à dire certaines choses et, d'un autre côté, à soutenir le pouvoir et à soutenir ses exactions. Ça doit cesser, ça doit cesser dans l'intérêt de tous, parce que je voudrais aussi saluer, ici en France, la mobilisation de la diaspora algérienne qui, de nombreux dimanches d'affilée a manifesté, est sortie pour soutenir aussi les manifestants et les manifestantes du Hirak en Algérie. Et aujourd'hui, on est à deux jours de la commémoration d'un événement d'une horreur coloniale importante, celle du 17 octobre 1961. Les médias en parlent, le président en a parlé, le président met en scène cette mémoire reconstruite et cette mémoire falsifiée, parce que ses propos montrent que, précisément, il n'assume pas, et l'État n'assume pas encore ces crimes qui ont été commis. Donc aujourd'hui, on se prépare à commémorer les 60 ans de ce massacre colonial. Il serait peut-être temps aussi d'en finir avec une certaine histoire. Et cette histoire qui consiste à défendre des exactions par un pouvoir, aujourd'hui, qui opprime le peuple. Il y a 60 ans, des manifestants algériens et algériennes et françaises, quelques français aussi, sont sortis dans les rues de Paris pour protester contre le couvre-feu, pour protester contre les exactions commises par l'armée française en Algérie. Aujourd'hui, quand nous ressortirons et nous commémorerons ces 60 ans du 17 octobre 1961, ces centaines de morts ordonnés par le préfet Papon, dont je ne rappelle pas non plus le curriculum vitae, il faudrait aussi qu'on ait à l'esprit ce qui se passe en ce moment en Algérie. Et pour finir, ce que je voudrais rappeler, et encore une fois, merci au groupe communiste, merci à Riposte International d'ouvrir cet espace de parole aujourd'hui. aujourd'hui, il y a une nécessité, une mobilisation en France. Et l'appel qu'on lance à Solidaire, modestement, est un appel à nos camarades des autres syndicats, avec qui on a œuvré, notamment, quand Kadour Choucha, dont je parlais tout à l'heure, était menacé de prison et était en prison. Il y a eu une mobilisation en France avec la LDH, avec d'autres organisations, et Kadour Choucha m'a dit lui-même qu'évidemment, ça n'a pas tout fait, mais ça a pu jouer. Ce genre de choses, ce sont un peu les rares outils que nous avons en tant que société civile, syndicats, associations, organisations, parties. Ce sont ces rares outils que nous pouvons mettre en place aujourd'hui et que je crois que nous avons le devoir de mettre en place. Dans les temps qui viennent, il faut que nous nous rencontrions, il faut que nous nous organisions avec les organisations françaises, les organisations algériennes, les organisations franco-algériennes, la diaspora française, pour nous coordonner et apporter le soutien que méritent nos camarades, qui aujourd'hui courent un grand danger. Je vous remercie. La parole à notre doyen, M. Mégil Béchier, professeur de l'humanité et doyen de la faculté d'Alger, de droit d'Alger, et aussi un responsable d'un risque international à l'Ager. Mégil Béchier, professeur de l'Ager. Merci. Bonjour à tous. J'avais préparé beaucoup de papiers pour vous parler, puis mon ami Ali et Judy m'ont fait la surprise de me dire que je n'avais que quelques minutes. et donc je suis obligé d'abandonner mes feuilles et d'improviser sur cette base quand même, sur la base de cette préparation. Je crois qu'il est juste que, parlant de l'Algerie, aujourd'hui on attire l'attention sur les exactions du système dit dans une formule un peu pas très approfondie, militaro-politique, il est juste d'attirer l'attention sur la répression et sur la nature de ce système. Nous y reviendrons. Mais je crois que, dans le peu de temps que j'ai pour parler de la situation politique en Algérie, il faut attirer l'attention sur la nécessité d'avoir une méthode d'approche sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Je crois qu'il est important que nous sachions quelle est la nature du système politique en Algérie et ceci peut nous permettre de comprendre exactement la portée de ces politiques et par suite les réactions que l'on peut attendre des peuples étrangers, notamment du peuple français. Mais auparavant, je crois qu'aujourd'hui, depuis surtout 2019, bien avant, il y a eu un certain nombre d'étapes qui ont vu l'irruption du peuple algérien sur la scène politique. Aujourd'hui, cette irruption du peuple algérien sur la scène politique fait que désormais on ne peut pas rendre compte de la situation politique en Algérie si on ne parle pas d'abord de cette irruption, de ce qui est appelé le hirac, le soulèvement du peuple algérien depuis février 2019. Chacun sait ce qu'il caractérise. C'est un soulèvement massif qui touche l'ensemble du territoire, qui a indiqué son objectif, un État civil non militarisé, parce qu'il tient compte de l'histoire de la constitution de l'État, c'est-à-dire la constitution d'un État par le commandement militaire. Ce n'est donc pas un système militaro-politique, c'est un système politique militarisé. C'est un système politique sur lequel le commandement militaire a toujours, dès la veille de l'indépendance de l'Algérie, exercé ce que j'appelle son emprise sur l'ensemble de la vie politique, économique et sociale. Ce n'est pas seulement le Parlement qui est pris en charge par le commandement militaire, c'est l'ensemble de la vie politique, économique et sociale. C'est bien connu, c'est notamment par le travail en profondeur de ce que l'on appelle en Algérie la sécurité militaire, qui fait office de police politique et qui régente par conséquent l'ensemble de la vie politique, économique et sociale. Cela ne signifie pas que dès lors il n'y a pas dans ce cadre, toujours dans ce cadre, un ensemble de petits points par lesquels ce système peut en quelque sorte respirer. C'est ce que, un de nos collègues l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce que l'on appelle, c'est ce sur quoi on a longuement écrit, moi, un de ces, parmi ces gens-là, c'est ce que l'on appelle la démocratie de façade, instaurée surtout depuis 1989. Il ne s'agit pas en réalité d'une ouverture démocratique, il s'agit d'une ouverture contrôlée pour que dure le système politique dans lequel s'exerce l'emprise du commandement militaire. Cela n'a rien à voir avec une perspective démocratique qui est tracée à partir de 1988 et de la constitution de 1989. Depuis toujours, le commandement militaire, exerçant ainsi son emprise sur l'ensemble de la vie politique, économique et sociale, a cherché des solutions pour prolonger son emprise sur cette vie politique, économique et sociale. Cela n'a donc rien à voir avec des ouvertures politiques en vue d'engager un processus de démocratisation. C'est au contraire un ensemble d'initiatives pour tenter d'élargir la base sociale, pour calmer des éventuelles manifestations contre le système et par conséquent pour prolonger la vie du système. C'est cette manière-là qui me semble la plus adéquate pour lire toute initiative du système politique en Algérie. Aujourd'hui, je disais, le hirac, le soulèvement populaire est toujours en œuvre. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer les difficultés du hirac. Mais le hirac doit être pris en fonction de ce qu'est la situation politique en Algérie, justement sous cette emprise du commandement militaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le hirac apparaisse tel qu'il a été ? C'est-à-dire sans organisation politique, sans instruments pour mobiliser avec une multiplicité de modes d'action l'ensemble du peuple algérien. Il est apparu comme il est, c'est-à-dire comme un ensemble massif, recherchant certainement un État démocratique non militarisé, parfois même, dit-il, un État de droit. Mais ne parvenons pas à dégager les instruments les plus efficaces pour obtenir rapidement la réalisation de son objectif. Il a choisi la voie la plus appropriée, c'est-à-dire la voie pacifique. C'est la voie la plus appropriée parce qu'elle permet une mobilisation massive et l'aspect massif donné du baume au cœur aux militants du hirac pour pouvoir continuer la lutte. Et la voie pacifique permettait de préparer, et ça c'est d'un point de vue stratégique extrêmement important, la voie pacifique permettait de préparer des perspectives, des espoirs, de construction d'un tissu démocratique. Comment voulez-vous aujourd'hui, après la violence exercée par le commandement militaire sur l'ensemble des populations, comment voulez-vous aujourd'hui préparer un tissu démocratique si vous vous engagez dans la lutte sur la même voie que le commandement militaire ? La voie pacifique était donc une voie stratégique. C'était quelque chose de stratégique dans la lutte du peuple algérien dans le cadre de ce hirac ou de ce soulèvement. Il convient de le préserver pour demain. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas peur que par suite de la répression multipliée, toujours plus forte des dirigeants algériens, que jeunes algériens ne seraient pas tentés par la violence. C'est la peur que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi, avec parfois l'aide des ONG à l'étranger ou l'aide de citoyens étrangers, nous demandons que, sur la base du respect des droits de l'homme, c'est-à-dire quelque chose qui conforte l'action par la voie pacifique, on fasse entendre la voix du peuple algérien à l'étranger, lorsque sa voix devient plus difficile à entendre sur le territoire national par suite de cette répression. C'est donc cela. Alors, pourquoi le peuple algérien n'a pas pu dégager des instruments plus efficaces pour vaincre rapidement le système politique et l'entrise du commandement militaire ? L'explication ne vient pas des défaillances du hirac. Elles ne doivent pas être basées sur l'insuffisance de la lutte du peuple algérien. Elles doivent être imputées aux politiques, et notamment à celles de la sécurité militaire, du commandement militaire en Algérie. Qu'ont-ils fait ? Ils ont multiplié les exactions pour tuer toute initiative de construction indépendante d'éléments représentatifs, c'est-à-dire pas d'associations représentatives et autonomes, pas de partis politiques représentatifs et autonomes capables de reproduire les aspirations des populations sur la scène politique, pas de syndicats autonomes indépendants sinon contraints dans des espaces réduits et toujours submergés par les appareils administratifs et les politiques de répression de différentes formes. Voilà ce qui a fait que le peuple algérien ne pouvait pas dégager des instruments efficaces de lutte pour terrasser immédiatement un système qui l'opprime depuis l'indépendance du pays. Nous avons donc dès lors une lecture un peu différente de celle qui consiste à, de manière tout à fait légitime, moi le premier je le fais, à attirer l'attention sur la répression. Alors un dernier mot, même si je suis sûr que j'ai déjà emporté par mon verbe dépasser le temps qui m'est imparti, un dernier mot sur ce que l'on peut attendre de la France. D'abord je dirais des Français, pas tellement de la France, c'est-à-dire certainement pas de l'État français. Aucun État, au demeurant à l'étranger, ne soutient des mouvements pro-démocratiques lorsqu'ils n'ont pas pu encore dégager tous les moyens d'une lutte efficace. Il faut qu'ils s'assurent que ce mouvement va demain peut-être atterrir sur la scène politique pour qu'un État étranger, pas seulement la France, puisse dire c'est dans cette voie-là que je vais commencer à mettre mes billes. Bien, que pouvons-nous alors attendre ? Eh bien, ce que l'on attendait des citoyens du monde lorsque se menait la lutte de libération en Algérie. Ils ont alors sauvé l'honneur de la France ou l'honneur de tel ou tel autre pays en aidant ceux qui luttaient pour l'indépendance. C'est de la même manière. En aidant aujourd'hui ceux qui luttent pour les libertés démocratiques et pour le respect des droits de l'homme, conformément d'ailleurs aux conventions qui ont été ratifiées, mais pour plus manipuler que pour autre chose, qui ont été ratifiées par le pouvoir en Algérie. C'est dans cette perspective-là. Nous ne demandons pas, nous ne sommes même pas interlocuteurs de l'État français. Nous ne demandons pas à l'État français d'aider. Nous ne demandons même pas aux citoyens français ou du monde d'aider. Il s'agit dans le cadre du principe de l'universalité des droits de l'homme. C'est-à-dire un principe qui fait que, lorsque un citoyen dans le monde est touché dans ses droits, je suis moi, quel que soit mon pays, interpellé pour pouvoir intervenir, et c'est mon droit d'intervenir. C'est dans cette perspective-là. Lorsque vous défendez les libertés démocratiques en Algérie, vous défendez les libertés démocratiques aussi pour vous-même. C'est cette manière de bien voir la question qui peut ensuite conduire à des actions qui sont intéressantes pour chacun. C'est une manière de dire qu'il y a différentes raisons d'État. Il y a une raison d'État qui consiste à jouer au jour le jour, et à improviser des politiques, souvent d'ailleurs, comme parfois certains présidents ou chefs d'État, en faisant preuve d'une méconnaissance incompréhensible de l'histoire de l'Algérie, ou du rapport de force, ou de la nature du système avec lequel pourtant ils coopèrent depuis très longtemps. C'est assez incroyable de voir que l'on ne connaît pas, que c'est maintenant qu'on découvre que le système est ainsi. Alors que quiconque observe la situation politique en Algérie sait que depuis 1962, et avec des préparatifs peut-être même avant, c'est le commandement militaire qui a pris en charge l'avenir du pays. Ce n'est pas qu'il n'ait rien fait, je ne dis pas que c'est une république bananière qui s'est installée en Algérie, mais c'est un système qui a été militarisé dès le début et qui exerce son emprise, non pas en tenant compte des aspirations des populations, mais en tenant compte de son objectif principal, c'est-à-dire durer au pouvoir et aboutir finalement à ce que l'on a vu au cours des dernières années, mais un système très profondément déglingué, un système profondément corrompu et qui tourne le dos aux aspirations du peuple algérien. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Mahdaki. Mélitant politique et responsable du collectif révolution du sourire. Feu, feu le collectif. Je vous remercie madame Marie-Georges Buffet pour l'initiative que vous avez prise. Je remercie mon camarade Aline et Judy. J'exprime un regret que c'est de celui de ne voir qu'un seul élu du peuple français dans cette rencontre. Particulièrement, j'aurais espéré voir au moins deux personnes qui ont pris des positions. Mais bon, les faits sont là. D'ailleurs, vous avez abordé la chose dans votre intervention. L'actualité ou la réalité de la situation en Algérie est devenue un impensé, est devenue quelque chose qui ne fait plus partie du débat français. Et pourtant, nous sommes là devant un cas particulier, en nous passant d'une connaissance intime, qui vient de loin, qui vient au moins depuis le congrès de Tours, qui est l'une des sources qui va conduire à l'émergence du mouvement national. Et même d'avant, puisque Hadjali Abdel-Tagr était membre du comité directeur de la SFIO et va passer à la SFIC. Donc il y a des connaissances qui viennent de très loin. Et malheureusement, la question algérienne est devenue quelque chose d'étranger aux forces démocratiques françaises. Elle est devenue quelque chose d'étranger, à la fois dans ce qu'elle a de trivial, de momentané, et aussi dans ce qu'elle porte comme moment de rupture historique. Là, je voudrais remarquer une petite démarcation sur le plan sémantique. Je me refuse absolument à utiliser le mot de hiérarche. Le mot de hiérarche a émergé dans la dynamique sociale qui est encore en Algérie. Et vous savez que toute dynamique sociale est contradictoire, ce qui veut dire qu'il y a différentes forces à l'intérieur. Il n'y a pas de révolution sans contre-évolution. Et la révolution est un élément même de la dynamique sociale. Et le mot de hiérarche a émergé pour imposer un plafond de verre à ce mouvement social, un plafond de verre indépassable. Il est posé en alternative à la dénomination de révolution du sourire. Révolution du sourire qui est une dénomination qui est sortie dans la rue. C'est une petite algérienne, rousse, belle comme des Algériennes le sang, qui a porté une pancarte pleine de fleurs et qui avait marqué révolution du sourire. Et depuis, un certain nombre de forces essayent de porter cette dénomination de révolution du sourire. Alors que les forces de la contre-évolution s'emploient à utiliser et à imposer celui de hiérarche. En France, le mot de hiérarche a trouvé un appui qui est celui de la longue tradition orientaliste qui marque la pensée française. Et pour ma part, je me refuse absolument à utiliser ce vocable qui est en lui-même un outil de la contre-évolution. Sommes-nous en révolution ? Je pense que oui. Le premier élément qui montre que nous sommes en révolution, c'est sur quoi le professeur Benchik vient de s'étaler. C'est l'émergence du peuple comme acteur politique, comme force déterminante. Oui, les Algériens aujourd'hui sont dans le politique, ils le sont massivement. Et c'est l'un des éléments qui définit la révolution. L'autre élément qui définit la révolution, c'est l'incapacité du pouvoir à se maintenir. Toute personne qui suit l'actualité algérienne sait que le pouvoir algérien est dans une guerre civile de palais. C'est un vocable qui peut décrire ce qu'il peut décrire. On connaît les révolutions de palais, et bien dans la situation du pouvoir algérien, nous sommes devant une guerre civile de palais. Nous voyons les arrestations par dizaines de hauts fonctionnaires, d'exprimés ministres, de généraux, de la fuite vers l'étranger d'officiers supérieurs. Donc nous avons pour l'essentiel ce qui peut déterminer, ce qui peut qualifier une révolution. C'est un système qui ne peut plus tenir. Et malgré les apparences, le pouvoir algérien aujourd'hui, bien sûr il est arrogant, comme savent l'être les pouvoirs dans leur moment de chute, mais le pouvoir algérien aujourd'hui est assiégé. Et il se barricade derrière la force publique qui est totalement détournée de la fonction qui peut être celle d'une force publique au sein d'un Etat qui se respecte. Nous avons affaire à un pouvoir qui a transformé les gendarmes, les policiers, les militaires, les agents de la sécurité militaire en mercenaires. Ce sont des mercenaires qui sont en train de défendre une régence. Pourquoi une régence ? Parce que nous n'avons jamais été en République. Le pouvoir algérien, il représente les intérêts d'une caste, qui est une caste militaro-bureaucratique, qui s'est constituée aux frontières et qui a mis la main sur les appareils d'Etat. C'est une régence militaro-bureaucratique et le vocable de pouvoir militaro- c'était quoi la formule de M. Macron ? Militaro-politique est un effet de style qui ne décrit pas grand chose. Et qui est juste là pour traduire un petit moment de tension entre un Etat qui tient plus la tradition bonapartiste que la révolution française et un autre Etat qui n'a jamais été l'Etat social pour lequel les Algériens se sont battus. Tout ça est méconnu de la classe politique française. Et le passage de la connaissance intime qui a duré jusqu'aux années 70, peut-être un peu dans les années 80, au moment actuel qui est celui d'une totale méconnaissance, devrait être un objet de réflexion pour la classe politique française. Comment est-ce que nous sommes passés d'un moment où, avec les limites de la pensée de l'époque, on ne peut pas passer sous silence le fait que le pouvoir algérien est longtemps passé pour être un pouvoir progressiste et qu'il a été chouchouté par les forces de gauche, à commencer par les forces ouvrières ? Et peut-être que c'est de là que vient la difficulté. Il y a une rupture qui doit être opérée dans les milieux démocratiques français et européens en général, qui doit partir de la caractérisation du pouvoir et de la nature de l'appareil qui est en place. Donc si je dis cela, ce n'est pas pour être impoli ou pour critiquer, mais nous avons besoin de cette rupture au niveau conceptuel et au niveau de l'analyse de nos partenaires en Europe. Je ne dis pas en Occident, parce que je suis aussi occidental que n'importe quel Européen. Vous voyez, je ne supporte vraiment pas l'orientalisme et ses héritages. Alors, qu'est-ce que je voulais aborder ? Il me reste combien de temps ? J'ai dépassé ? Ah, donc moi, je voudrais juste conclure sur quelque chose. Il faudrait aussi que les forces démocratiques françaises se rendent compte que l'État français se positionne dans le camp de la contre-révolution. Lorsque M. Le Drian répond à Mme Laurence Le Drian, ou lorsqu'il répond à Mme Mathilde Panot, ou lorsqu'il répond à Mme Marie-Georges Buffet, il fait des réponses qui soutiennent le pouvoir algérien. Vous pouvez revoir les prises de position de M. Le Drian. A chaque fois, c'est un appui de fond, c'est un appui de principe qui est apporté à la contre-révolution. Parce qu'aujourd'hui, la régence algérienne est un pouvoir de contre-révolution. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ma parole est à M. Youssef Sola, réfugié et auteur du livre « Qui a tué ? » Merci. Je voudrais remercier d'abord l'association Roy Poste, l'OMG Riposte internationale, et Marie-Georges Buffet pour cette invitation au colloque. Remercier aussi le jeune qui vient de partir, qui a posé la question sur la décision noire. Parce qu'il est très très important, surtout pour la jeunesse, de se réaccaparer son histoire et sa mémoire. Nous continuerons à lutter pour la vérité et la justice, pour la mémoire aussi. Je vais commencer justement parce que c'est impérir quand même. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu à l'Assemblée nationale. Mais il y a 22 ans, le président Bouteflika était accueilli ici, dans cette même Assemblée. Tandis que nous, militants des droits de l'homme, pas mis de disparus en Algérie et opposants politiques, étions cantonnés de l'autre côté de la scène, avec des CRS, avec l'interdiction de nous rapprocher de travail, avec l'interdiction de nous rapprocher de ce lieu, pour manifester notre colère et dénoncer de ce régime, justement cette dictature militaire, durée, obscure et corrompue, dont parle aujourd'hui Emmanuel Macron. Ce régime qui a de tout en choisi ses présidents, ses partis politiques, ses députés, et bien sûr sa société civile, même ses journalistes. Ce scénario, nous l'avons trop souvent vu, depuis l'indépendance de l'Algérie. Et il se poursuit encore aujourd'hui, avec le parachutage de Tegouane. Pour personne, c'est une supercherie. Heureusement que maintenant, de plus en plus, on en parle. Pendant que des millions de personnes protestaient pacifiquement dans les rues, sur tout le territoire national, les officiels français de leur côté, notamment le ministre des Affaires étrangères, comme tu viens de le citer, M. Le Drian, et le président Macron, apodissaient les élections de la honte, que ce soit pour les législatives ou pour les présidentielles. J'aimerais revenir un peu, avant de poursuivre, du gâchis quand même, des frères Bouteplica, de la famille Bouteplica, dont Saïd, justement, a été jugé et copé de deux ans de prison récemment. C'est-à-dire qu'ils ont eu la baraka, c'est-à-dire que c'est un vrai gâchis quand même pour l'Algérie, des centaines de millions de milliards de dollars, avec la hausse du prix du pétrole. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Ça a été dilapidé, ça a été mal géré, c'est avec une gestion chaotique et une paraménieuse fuite des capitaux à l'étranger. Ça aussi, il faut se poser la question, notre argent, il part où ? Il part en Occident, dans l'immobilier, tout cet argent qui est parti. Et il est très, très difficile de faire des enquêtes, même s'il y a des ONG actuellement qui travaillent sur cet argent, il est très, très difficile de faire la lumière sur tout l'argent des Algériens où il va. Pour cet exemple, pour un simple exemple, cet été, les feux de forêt en Kabylie, et donc toute la région de l'Algérie, a fait rage et de nombreuses victimes, de nombreuses sinistres, sinistrées. Et l'Algérie n'est même pas dotée d'un Canadair. Ça aussi, c'est honteux. On parle d'être à la pointe de la médecine en Algérie. C'est une honte aussi quand le ministre parle d'être le meilleur pays d'Afrique en matière de médecine et d'hospitalisation. On voit les infrastructures que nous avons. Pour vous dire qu'on a tout pour réussir. On a l'argent, on a des richesses minières, on a une population formidable, d'une jeunesse. Et malgré ça, il y a un chaos parce qu'on est géré par des... Depuis le 22 mars 2019, sous notre regard impuissant et celui de la communauté internationale, des centaines de manifestants, d'opposants pacifiques, de journalistes, de défenseurs des droits de Londres sont emprisonnés pour avoir simplement manifesté leur désaccord ou exprimé leurs opinions. Ces arrestations n'ont qu'un seul but, celui de casser toute contestation est baïonné une population qui n'aspire qu'à un changement radical du système politique actuel et à un état de droit. Pourquoi tant d'Algériens continuent à fuir leur pays ? Pour trouver refuge en Occident ou ailleurs ? Mais là encore, l'Occident ferme ses frontières avec une seule option, une immigration choisie. Si vous allez à Barbès, vous allez voir tous les jeunes qu'il y a là-bas. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Ils ont tout foutu en leur, ils n'ont pas d'avenir. Ils vendent des cigarettes. Et par contre, effectivement, tous nos cadres... Ce n'est pas d'aujourd'hui que nos cadres ont commencé à fuir. Ils ont commencé, la première vague de départ des cadres algériens était en 1974. Mais de plus en plus, maintenant, c'est tout le monde qui s'en va. Comme l'a dit tout à l'heure M. Malawi, le chômage, ils ne trouvent pas de boulot, tous ces jeunes-là qui ne sont pas allés aussi à l'école, parce que aussi l'enseignement est vétuste. Alors, je reprends. Pourquoi tant d'Algériens continuent à fuir leur pays pour trouver refuge en Occident ou ailleurs ? Mais là encore, l'Occident ferme ses frontières avec une seule option, une immigration choisie. Et des milliers de personnes continuent à prendre le risque de mourir en mer. Alors, pourquoi un tel tollé quand Emmanuel Macron parle de l'Algérie ? Ce n'est pas l'histoire ou la rente mémorielle qui exaspère le responsable. Et j'en profite pour dire que dans deux jours, dimanche prochain, nous commémorons, comme l'a si bien dit Stéphane, le massacre de manifestants pacifiques algériens du 10 octobre 1961. Donc, c'est là aussi, il faut faire, il faut faire, j'invite des associations, parce qu'en tant qu'Algériens, on n'est pas nombreux. Souvent, dans les manifestations, on n'est pas nombreux pour commémorer cette journée-là. Donc, ce n'est pas l'histoire, la mémoire qui hérite les généraux d'Algérie, mais bel et bien la nature même du pouvoir algérien. Que pointe du doigt M. Macron ? Dit-il, un régime politico-militaire dur. Moi, je l'appelle tout simplement une dictature. On peut avoir plusieurs définitions. C'est une dictature militaire. « Soft », bien sûr, pas à la soviétique, à l'ancienne, mais ça reste une dictature militaire. Qu'on le veuille ou non, c'est aussi la police politique qui gère tout, même la publicité. Donc, et j'insiste, parce que j'ai commencé à le faire il y a très longtemps. Et c'est parce que aussi, c'est devenu l'armée sacralisée en Algérie par beaucoup de personnes. Elle est sacralisée. Je comprends. C'est vrai que d'une façon, d'une façon, d'une façon, je ne trouve pas mes mots, c'est une forme de chantage. L'armée est le seul rempart, bien sûr, contre l'histoire militaire, mais aussi pour sauver le territoire. Mais ça ne peut pas. Ça reste une institution comme les autres et elle doit retourner à sa place en tant qu'institution sous la coupe d'un président de la République. Voilà ce qui met en colère mes institutions militaires. Pour la première fois, un président dit ce que, généralement, on dit en coulisses. Je rappelle que l'article 46, comme vient de citer Madame Dutour, ma soeur, garantisse de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2007, stipule que quiconque ternit l'image de l'Algérie sur le territoire algérien ou à l'étranger est passible de 50 prisons, de 3 à 50 prisons, et d'une amende de 400 000 dinars. Alors dire que ce régime politique algérien est une douce dictature militaire, c'est ternir, ce qu'ils appellent, ternir l'image de l'Algérie. Je l'ai dit auparavant, dans d'autres circonstances, non seulement le pouvoir militaire se confond profondément avec l'État, et c'est un vrai problème aussi, mais en plus il s'identifie à l'Algérie, il croit que c'est lui l'Algérie. Et on le voit même dans les textes, ternir l'image de l'Algérie, c'est ne pas parler de l'armée. En tant que, bien sûr, c'est... Donc selon Louare a dit, politologue émérite, à Sciences Po, à Lyon, les officiels français sont exaspérés de ne pas avoir des interlocuteurs algériens, dotés de l'autorité que leur fonction suppose. Venant de la France, pays à travers lequel beaucoup de gouvernants étrangers perçoivent l'Algérie, cette déclaration est considérée comme un coup de poignière dans le dos par des généraux qui font tout pour apparaître sous les ordres du président. Donc je voulais revenir aussi, non seulement la répression a touché tout le monde, mais on est passé depuis un certain temps, ça a commencé timidement, on est passé maintenant à la volonté de poursuivre la chasse sorcière et les opposants à l'étranger. Ce n'est pas d'aujourd'hui, on a été poursuivis dans les années 90, en 2000, je veux dire, on a été... des demandes d'extradition pour pas mal d'entre nous, mais là, c'est plus avec... avec... la volonté de répertorier, justement, le MAC et Rachel comme organisation de terrorisme, on est passé à une autre étape. Le fait aussi d'avoir extradé le gendarme d'Espagne, le kidnapping, comme le dit maître Salah de Bouz, le kidnapping à Tunis de Slyman Bouhafs, je pense que ce qui les embête encore plus, parce qu'ils ont la maîtrise de la situation en Algérie quand même, par la prison, par la justice, ils veulent maintenant, l'autre étape, c'est vraiment de poursuivre les opposants, casser la diaspora algérienne à l'étranger. Comme j'ai déjà dit dans l'introduction des détenteurs du pouvoir, cherchent le statu quo, mais ont du mal à se régénérer. Pourtant, deux ans et demi de revendications et de manifestations pacifiques en Algérie n'ont pas permis l'émergence d'une société civile, d'un groupe ou d'une force politique ayant un programme clair pour catalyser cette révolution, cette révolte populaire. Déjà en 2014, lors du quatrième mandat de Bouteflika, le mouvement Baraket, n'a pas pu mobiliser les troupes. En 2019, le peuple était là, mais les élites n'étaient pas au rendez-vous. Parce que je ne rejoins pas M. Benchir qui dit que nous n'avons pas de responsabilité. Ce n'est pas vrai. C'est bien beau de faire un appel à l'aide internationale au mouvement démocrate de par le monde, mais aussi, il faut se remettre en question soi-même. Il faut aussi se demander pourquoi deux ans et demi de Hérak, où il y avait un monde fou. Ça a commencé aussi à se morceler. Quelles sont nos responsabilités ? Si on ne se remet pas en cause, si on ne discute pas de tout ça, je crois qu'on n'ira pas loin. Et le vrai problème, il est là. Il faut se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi des millions de personnes dans les rues, et ce pouvoir est toujours debout, est toujours là ? Ce n'est pas uniquement... Moi, je ne pense pas que ce soit uniquement... C'est terminé. Je ne pense pas que ce soit uniquement... Je termine avec ça, Ali. Je ne pense pas, parce que c'est important quand même d'en parler entre nous. Je ne pense pas uniquement que ce soit la férocité du pouvoir. Nous avons une responsabilité. Donc, j'avais une liste de propositions, mais je la laisserai pour plus tard. Merci bien. Merci. Je n'ai pas la parole à Mme Samadjian. Je vais assigner la présence de Mme Kayssa Froncian depuis qu'il y a des hauts de scène. Je vais pas prendre la parole... La parole est à vous. Oui, est-ce que je... Juste, je rappelle, j'ai un nom de famille. Pour moi, je m'appelle Samadjian. C'est une tribu berbère. Je m'appelle Accrouf. Mais ce n'est pas qu'ici. Même dans le mouvement féministe, on m'appelle. Voilà. Le micro, elle, c'est pas... C'est bon ? Oui, moi, je... J'avoue que, en fait, avant de venir, j'ai hésité parce qu'effectivement, le débat est tellement... assez sensible entre l'Algérie et la France. Donc, très vite, le pouvoir utilise la carte. C'est le parti de la France, la France, etc. Mais moi, je souscris complètement à ce qu'il a dit, l'a dit Benchir, effectivement, dans son intervention, complètement politiquement. Mais sur cette question-là, il faut se décomplexer. Et on est là. Je suis à l'aise parce que je suis avec des amis, parce que je suis avec des camarades qui nous avons rêvé d'un monde juste, que ce soit en Algérie, au Chili, en Palestine, avec... On est parti en Palestine plusieurs fois avec des camarades du PC. Donc, c'est dans ce sens-là, il faudrait... Je pense que j'insiste pour le dire que les pouvoirs... Il y a peut-être un petit froid aujourd'hui pour des intérêts de part et d'autre entre la France et l'Algérie. Mais nous devons la solidarité internationale parce qu'ils sont complexes. Nous avons le fils de Maurice Oda. Maurice Oda ne s'appelait pas Mohamed Ben Mohamed. Eh bien, il est algérien, il était algérien. Mais il y a d'autres Maurice et d'autres Pierre qui ont donné de leur vie pour que l'Algérie vive indépendante. Et donc, il faudrait qu'on l'assume aujourd'hui. Et si on est là, ce n'est pas pour faire une requête, mais moi, je suis contente parce que ça nous permet d'être autour de cette table de différentes sensibilités politiques. On se connaît un peu. Donc, ça, c'est important. Merci à Riposte International de pouvoir nous réunir et d'échanger. Il faudrait un peu plus. Moi, je vais parler. En fait, j'ai mon intervention. Ça va être rapide. Et je demande à Ali d'être ferme, de m'arrêter au bout de 7 minutes. Sinon, on n'aura pas de débat. Alors, je pense sur les années 90, il faut revenir. Ça pollue le débat aujourd'hui. On le paye très cher. On le paye très cher parce qu'on n'a pas eu ce débat. Il faut l'avoir. Il ne faut pas avoir peur de l'avoir. Mais sereinement, sans jugement, sans dire cela, mais Nasserallah ou Nasserah, pendant longtemps, a été accusé d'être pro-islamiste, donc dire pro-islamiste, terroriste, et inversement, dès que quelqu'un n'est pas d'accord. Donc, il faudrait qu'on apprenne à se parler. Et je suis à l'aise de parler parce que je suis avec des amis. Pour moi, Marie-Georges, c'est une amie, c'est une camarade. Et il faudrait qu'on se le dise entre nous et qu'on prenne le temps de le dire parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Nasserallah, moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis notre responsabilité, mais il me semble que ce n'est pas ce que dit Mehdi. Il n'enlève pas la responsabilité des acteurs. C'est évident, ça, ça paraît évident. Mais je pense qu'on ne peut pas parler de notre responsabilité. Nous sortons d'une décennie noire, des centaines de milliers quand même. Les partis ont été laminés. Nous avons quitté, la plupart des gens autour de cette table ont quitté dans les années 90. C'est-à-dire, nous avons dû partir parce qu'il y avait soit les militaires pour t'emprisonner, soit pour certains, les couteaux. Donc tout ça, c'est une guerre qui n'est pas facile. Et j'ai envie de dire une guerre contre les civils qu'on n'a pas soldé, qu'on n'a pas discuté et qu'on n'a pas réglé. Et on ne peut pas avancer sans en avoir. Est-ce qu'il faut arrêter tout et parler de ça ? Je ne pense pas. Je pense que ça doit faire partie des sujets sur lesquels il faudrait qu'on en parle. Et c'est là où il y a les rancœurs entre nous. Il y a beaucoup de rancœurs entre les militants. Et c'est pour ça que le manque d'organisation, aussi, ça venait de ça. Les partis sont quasiment... C'est vrai que de le dire d'ici de Paris, je suis un peu gênée, mais en Algérie, la plupart des partis, des associations ont été liquidés. Ils ont été liquidés. Quand ce n'est pas physique, c'est politique. Moi, j'ai envie d'intervenir sur la question, la place, parce que comme je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants et pour ne pas redire les mêmes choses, j'aimerais parler de la question de la place des femmes dans le hérac. C'est dommage que mon camarade parte sur le hérac, mais c'est un mot, c'est un nom, et à un moment donné, on se met d'accord, donc je ne reviendrai pas. On en reviendra. Vas-y, hérac, t'es qu'as. Tu es allée discrètement. J'ai envie de parler de la place des hérac. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, c'est vraiment deux minutes. La présence des femmes dans le mouvement algérien est massive dès le 22 février, et plus encore à partir du 8 mars. Extrêmement visibles et manifestantes, sont majoritairement jeunes, urbaines et qualifiées. Celles qui descendent dans la rue, sont des femmes qui ont déjà une conscience féministe, comme les étudiantes, les enseignantes, les avocates, les journalistes ou les artistes. On trouve aussi quelques anciennes combattantes, comme Djamila Bouherd. Mais très vite, tous les âges et toutes les classes sociales sont représentées. Quoique plus diplômées que les hommes, les femmes algériennes sont davantage frappées par le chômage. Tous les vendredis, elles manifestent épaule contre épaule, avec ou sans voile, dans une situation de grande proximité avec les hommes. Leur simple présence dans l'espace public change le mouvement. Lorsque certains lancent des slogans généraux, les hommes les reprennent, elles ne craignent pas de se faire arrêter par la police. Dès les premières semaines de la mobilisation des collectifs féministes, organisent des réunions dans les grandes villes du pays. On y discute tactique, en français, en arabe, en berbère. Certaines militantes voilées s'emparent de la norme religieuse pour revendiquer plus d'égalité. La majorité réclame l'abolition du code de la famille, mais les méthodes divergent pour y parvenir. La journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, prend un tour particulier à Alger en se fondant avec les manifestations contre le cinquième mandat du président. Cette journée est doublement symbolique pour les Algériennes qui se réapproprient à la fois l'espace public et la citoyenneté. Les cloisons qui confinaient les femmes dans l'espace domestique tombent peu à peu. Le 16 mars, le collectif Femmes Algériennes pour un changement vers l'égalité prend la décision d'organiser, dès le vendredi suivant, le 22 mars, un carré féministe devant la faculté centrale d'Alger. Activistes ou simples citoyennes, elles se rassemblent pour dire « Le changement sera également aux féminins. » Des militants des droits des femmes, scandes, pacifiques, féministes, vivent les femmes algériennes. Par ce slogan, elles veulent signifier que le tournant dans l'histoire du pays se fera avec la participation massive des femmes. Le vendredi suivant, malheureusement, le 29 mars, les manifestantes du carré féministe sont prises à partie par des hommes qui leur reprochent de diviser le mouvement. Leurs banderoles sont déchirées, des militantes sont attaquées verbalement et physiquement, mais elles tiennent bon. Il n'y a pas de peuple libre si les femmes ne sont pas libres. Je ne vais pas m'étaler de reprendre, mais juste pour dire que cette question des droits des femmes a aussi divisé le mouvement parce que, Marie-Georges, tu le sais, c'est jamais la priorité. On ne pose pas les questions de fond. Sinon, on enlève une dictature, une république bananière pour la remplacer par une autre. Si on ne pose pas les jalons de la question identitaire qui, elle, a été plus facile à être acceptée que la question des femmes et pour cause, on le sait, la question des femmes vient titiller toutes les sociétés, pas seulement les sociétés musulmanes. Tous les peuples, avec la question des femmes, viennent faire bouger des fondements de matisme qui sont millénaires. Et c'est pour ça que, moi, je pense que cette question, elle doit être posée. On n'est pas pressé. Moi, je fais partie des gens. Dès le départ, je dis à ceux qui pensaient qu'en six mois, on plie et on prend. Ça veut dire que soit ils ne connaissent pas le terrain, soit ils ne font pas de la politique face à un pouvoir comme ça, face à une classe politique laminée, face à toutes ces questions. Il faut prendre le temps. Il faut se dire que c'est un début. C'est en avant, on revient. Et comment, par contre, revenir ? Ce pouvoir utilise la question des femmes. comme on parle. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'Algérie, la Tunisie, pour lutter contre l'islamisme. Nous sommes des démocrates. Juste, je rappelle à ceux qui pensent que soutenir ce pouvoir qui ont soutenu les militaires ou ont soutenu ce pouvoir en disant que c'est quand même plus démocratique, plus laïque, je leur rappelle que le code de la famille, c'est quand même ce pouvoir. C'est ce pouvoir qui a fait ce code de la famille. C'est ce pouvoir qui fait des femmes mineures à vie. Et il n'a pas changé. Et une seule chose, soit on est d'accord d'accepter toutes les sensibilités politiques et qu'on s'accepte pour chasser ce pouvoir et débattre aujourd'hui, pas demain, la question des femmes reste, j'ai envie de dire, le révélateur de l'avancée d'une société ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que les femmes, ils ont acquis, ils ont conquis l'espace public. Malheureusement, les vendredis, les femmes occupent l'espace public le samedi. Sérieux, hein ? Je le dis ça pour tous les gens qui ont été à Héraq. Le vendredi, je me sentais libre. Le samedi, en gros, bien comme si le Héraq du vendredi, je ne sais pas comment tu vas le nommer. Le vendredi, il y avait une espèce de liberté, des femmes qui occupaient, mais sérieusement, moi j'ai été quasiment une fois par mois pendant les... avant le confinement. Et le vendredi, on revient, on dirait qu'on est comme ça, automatisés. Eh bien, il faudrait continuer à ne pas se décourager, de dire, si des femmes ont occupé les rues en milliers de personnes, elles vont continuer à le faire. Merci, Smaïl. Je conclue et j'interpelle, enfin, puisqu'on est en débat, moi, je ne suis pas pour une requête, on est vraiment en débat, et qu'il faudrait qu'on... tous les démocrates, qu'ils se mettent dans la tête, s'il n'y a pas la revendication de l'égalité homme-femme, c'est remplacer une dictature par une autre, qui aura peut-être un autre nom que la dictature, mais ça ne changera pas fondamentalement les droits pour lesquels nous sommes sortis en 2019 et bien avant. Merci. 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 Je pense que t'as accordé à d'autres plus, mais je ne vais pas discuter. Ah, on va s'en. C'est ma fille qui va se toucher. Merci. Merci. Alors, c'est... Avant de vous donner la parole, donc j'invite madame et fonciants, la députée de la haute scène, si je veux prendre la parole. Et merci c'est d'accord avec vous. C'est d'un micro, madame. Ah non, je dois l'éteindre, je réfléchis. Je voulais dire qu'il y a des femmes en prison aujourd'hui parce que elles ont manifesté au moment ou en parlant. Merci. Merci. Alors, vous me prenez un peu au dépourvu. Je vous avoue que je n'avais pas prévu d'intervenir, mais plutôt de venir écouter. Je le dis en toute modestie, c'est vrai que la question politique en Algérie et pour les Algériens et pour les Algériens et pour beaucoup d'élus français, elle se limite très souvent à la question du devoir mémoriel. Ce qui est déjà pas mal, me direz-vous, parce qu'il y a des élus français qui ont tendance, y compris, soit à nier, soit à mettre de côté cette question-là et à décider de ne pas la faire vivre. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où le débat politique a tendance à plutôt à instrumentaliser ces questions, à les stigmatiser ou même à être dans une posture négationniste. Vous verrez de qui je parle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en tant qu'élu et en tant que député français, pourtant dans une circonscription où, je le dis, les franco-algériens et les franco-algériennes sont nombreux et nombreuses, eh bien très souvent, les débats politiques concernent l'Algérie tournent autour des questions mémorielles et très peu de la vivacité politique des militants et des militantes qui, en Algérie, combattent pour les droits des femmes, pour la démocratie, pour le pouvoir d'achat, y compris la question, et vous avez raison, la question sociale même est très souvent, très souvent gommée. Donc c'est pour ça que je le dis comme ça, mais pour moi, il est extrêmement important et je remercie Marie-Georges Buffet de venir écouter celles et ceux qui font vivre aujourd'hui le combat politique en France mais aussi en Algérie pour le droit des Algériennes et des Algériens. Une petite réaction également à deux choses qui ont été dites. La première sur la stratégie pacifiste. Je crois que c'est extrêmement important et décisif. Je le dis aussi, je crois que c'est extrêmement difficile et nous voyons à très petite mesure ici dans notre pays à quel point la répression peut elle-même mener en réaction pour celles et ceux qui militent à des actes de violence. Nous sommes d'ailleurs régulièrement interrogés là-dessus et moi j'ai tendance à dire que de la part de celles et ceux qui sont dominés, réprimés, la question n'est pas de condamner ou de ne pas condamner ces violences mais toujours d'interroger stratégiquement là où elle-même. Et ce que je peux dire en tant que militante pour les droits humains c'est que je sais à quel point la question de la violence est une impasse stratégique. Je le formule comme ça et j'étais extrêmement heureuse. Ce n'est pas est-ce qu'on condamne ou est-ce qu'on ne condamne pas. On sait que dans notre histoire commune et pas seulement commune mais chacun du côté des deux côtés de la Méditerranée on sait qu'il est arrivé à des militantes et des militants pacifistes parfois de douter de ça et même d'entraver en tout cas de voir les obstacles à cela mais je crois que nous savons et nous avons en commun le fait que c'est une impasse stratégique. Ça c'était la première chose et puis sur droit des femmes j'ai été aussi extrêmement attentive à ce que la participation des femmes au mouvement démocratique je sais que et je vais le dire comme ça les femmes algériennes en tant que femmes françaises c'est celles qu'on regarde et qu'on admire de longue date sur les combats qu'elles mènent donc je suis heureuse de voir que évidemment ça continue actuellement et c'est une longue longue histoire de combattantes pour les droits des femmes. Voilà je ne vais pas en dire plus en tout cas merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci. Alors nous allons prendre 15 minutes pour des questions réponses après ce sera d'accord alors Boalem Boalem Hamadèche syndicaliste militant politique aussi. Oui merci beaucoup encore à Marie-Georges Buffet et à Riposte International pour cette initiative surtout que le calendrier est tellement crucial et important en ce moment on est à deux jours deux intervenants l'ont dit avant moi sur le 17 octobre 61 il y a une très grande mobilisation à venir on espère qu'on sera nombreux l'union syndicale solidaire avec beaucoup d'autres organisations c'est à 15h devant le cinéma Rex jusqu'au pont Saint-Michel on ne sait pas si Macron fera une déclaration ce jour-là mais c'est très important qu'on soit nombreux et moi je voulais poser une question à Rachid Malawi parce que c'est tellement important de savoir que certes l'histoire de l'Algérie n'est écrite que par son peuple il faut il faut vraiment ne pas tomber dans le piège de l'ingérence mais justement comment rendre opérationnelle la solidarité internationale nous modestement l'union syndicale solidaire depuis 2007 Stéphane Angéléran avec Anne Coupé avait conduit une délégation de syndicalistes français en Algérie depuis les autres organisations syndicales on n'est pas la force syndicale la plus importante de ce pays modestement on y contribue notamment en ayant fait une étude que pour l'instant n'a pas été complétée améliorée mais qui est une fine analyse du champ syndical en Algérie et ces techniques de manipulation qu'on voit encore qui perdurent aujourd'hui encore plus exacerbées sur le clonage et tout ça plusieurs lignes des droits de l'homme les syndicats autonomes passent leur temps à une énergie colossale à désamorcer les manipulations du régime et on voudrait savoir écouter Rachid Malawi sur comment rendre opérationnelle la solidarité internationale quelles sont ses attentes que l'ensemble de la société civile française puisse exprimer mais de façon opérationnelle quelles sont tes attentes Rachid d'accord donc Rachid va répondre juste après ma deuxième question moi j'ai une question aussi il est en d'abord bonjour Réza Réza elle est présidente du collectif de Boulagéry merci Alé merci madame Buffet de nous avoir reçu aujourd'hui je sais que Riposte International a travaillé longtemps ça fait deux ans qu'il essaye de enfin réussir cette entrevue entre nous moi que je qualifie une entrevue qui qui se situe dans la solidarité des peuples français algériens donc ma question s'adresse à l'ensemble de tout le monde c'est de savoir comment s'organiser parce que c'est vrai que le peuple algérien depuis deux ans et voire trois ans bientôt s'est complètement politisé bien qu'il a été bien avant mais maintenant même les petits-enfants de 5-6 ans ils savent qu'il y a un gros problème politique et social économique etc. en Algérie donc voilà et je poserai aussi la question à mes compatriotes qui qui appellent justement à à s'organiser en étant inclusif c'est à dire travailler avec avec toutes les tendances et nous savons très bien qu'on a un gros problème avec les islamistes qui occupent aujourd'hui la place de la république et même dans les autres collectifs à l'international ils sont un peu partout maintenant c'est à dire qu'ils reviennent sur le terrain et donc on a comme on est majoritairement démocratique et qu'on appelle un pays et un état de droit c'est à dire une Algérie démocratique on est obligé de travailler avec eux mais moi je ne leur fais pas confiance parce que ce ne sont pas ce sont des mouvements parce qu'il y a un mouvement et des partis qui sont financés par l'étranger comme on vient de le rappeler la Turquie et les pays arabes etc enfin les pays de Moyen-Orient etc donc ça c'est un frein pour nous de pouvoir nous nous organiser déjà on a des gros gros problèmes à ce sujet là ensuite sur la question comment les instances internationales et la France puent aider le peuple algérien c'est très simple c'est de mettre la pression sur vos dirigeants voilà on a des élus franco-algériens qui ont déjà compris et qui ont sollicité Macron en mars 2019 pour lui dire qu'il ne faut pas soutenir la candidature la 5ème candidature du président Bouteflika et malheureusement ils ont été un peu hués par nous les personnes qui sont dans le hérac et que j'appelle aussi je rejoins mon camarade Mohamed c'est une révolution ce n'est pas ce n'est plus un mouvement hérac mais c'est vraiment une révolution au sens propre du mot donc la question la question c'est comment voilà comment comment allez-vous nous aider et d'une et comment on va s'en sortir nous en dehors de nous faire bouffer aussi bien par les islamistes que par l'état militaire c'est à dire on est pris en sandwich et c'est pour ça qu'on ne trouve pas d'issue voilà merci et d'une autre question alors puisqu'il y a la mouche tu ne vas pas me guérir je sais que tu es l'idée madame Nadia bonjour bonjour merci de nous avoir venu aujourd'hui je suis madame Nadia méritante de la société s'il y a depuis 1990 je continue mon combat ici en France nous approchons pour célébrer le massacre de 17 octobre 1961 60 ans déjà et nous approchons aussi pour célébrer la fête je ne sais pas si on l'appelle la fête Mais quand même, c'est une commémoration aussi. L'anniversaire de déclenchement de la Révolution algérienne, le 1er novembre 1954. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'écrire notre histoire et faire un point sur la guerre d'Algérie et ouvrir les archives de guerre qui sont très sensibles et donner et faire le devoir de mémoire et laisser les historiens, les journalistes faire leur travail et ouvrir les archives. C'est une question qui est très touchante. Je crois que c'est mon point de vue. C'est le jour où tous les Algériens vont connaître leur histoire. Soit on va y aller vers une réconciliation, soit il y aura un éclatement au sein de la population algérienne parce que quand même, notre histoire, elle a été confisquée. Et c'est le moment de faire un éclaircissement par rapport à notre mémoire et c'est un devoir de mémoire. Et merci. Merci. Donc on va prendre une dernière question. Merci. Donc on va prendre une dernière question. Après, on va mettre une pause de 15 minutes. On reprend les quatre intervenants et après on ouvre le débat. On aura plus de temps pour les questions et les réponses. Juste pour vous demander, s'il vous plaît, il ne faut pas refaire les conférences. Il faut poser des questions et sigler l'intéressé. Comme ça, ce sera possible pour nous de gérer. M. Bakir. Oui. Non, juste une autre partie. C'est pas une question. Ok. C'est sur l'intéressé en mémoriel. Je peux te demander un sentiment, mais peut-être que ça se met beaucoup de combats de l'autre. Il n'y a pas de contention mémorielle algéro-français. Pour ceux qui ont la mémoire algéro-français, ça a été conchée en 70. Par contre, il y a une contention mémorielle franco-français. Que la France continue à assumer son passé colonial, donc à renier l'universalité des valeurs fondatrices de la Réunion française, cela est un problème. Mais on ne peut pas, et je ne pense pas qu'il y ait une demande dans ce sens, essayer d'écrire une histoire commune algéro-français. Pour le moment, dans les conditions historiques actuelles, c'est une impossibilité. Demain, si la France renoue avec les valeurs fondatrices de sa Réunion, ce serait une autre histoire. Et sur ces valeurs-là, qui ont été des valeurs fondatrices du combat national algérien, nous n'avons à attendre de l'autorisation de personnes qui pouvaient les appropriées. Donc, quand on se mémorielle franco-français, oui, et se mémorielle au sein de la classe politique et de la société française, oui, on peut participer en tant qu'Algérien, mais quand on se mémorielle algéro-français, ça n'existe pas, il n'y a que Macron pour l'inventer. Merci. Merci. Donc, avant, parce qu'il nous faut cette pause, mais vite, ce sera le prochain. Et pour ceux qui souhaitent répondre aux questions déjà posées, mais avant même... Il faut juste indiquer que les poignettes, c'est qu'on soit tendu droit à gauche. Oui, et pour moi, maintenant, jusqu'après, il faut enlever les réponses. Juste pour saluer notre peuple frère marocain, il y a un camarade ici, Hassan Moussaouf, qui va prendre la parole pour deux minutes, histoire de solidarité, de fraternité avec ce peuple frère, avec qui nous partageons tout, mais alors tout. Et avant de lui donner la parole, je salue le soulèvement, le hérac d'Yorif, je salue Nassar Zafi et ses compagnons. Et même pas de ses parents et de le... Allez, Hassan Moussaouf, à vous la parole. Hassan Moussaouf, bonjour, mesdames et messieurs, merci à madame la députée, et de merci aussi à mes postes internationales. C'est vrai, j'avais l'attention de poser, je veux profiter pour poser une étonnée question à madame la députée. Tout d'abord, j'aurais à faire toute ma solidarité avec le peuple algérien pour sa lutte, pour la dignité, la liberté et la démocratie. Et une pensée aussi aux prisonniers politiques qui se trouvent dans l'égol du régime algérien. Ainsi aussi, une pensée aux prisonniers politiques qui se trouvent encore actuellement dans l'égol du régime dictatorial fasciste marocain. Parce que les mots ont un sens. Ce qui se passe au Maroc, ça n'a pas, à mon avis, comme le constatent aussi, les enjeux et les organisations internationales, locales et nationales, concernant la situation de la répression des droits humains au Maroc. Au Maroc aussi, on est face à un régime dictatorial qui réprime et qui touffe toutes sortes de contestations. Depuis quand même des décennies, je reste juste pour qu'on me rappelle le mouvement 20 février, après le hérèque du RIF et dernièrement encore l'arrestation des militants des droits humains. Et donc l'historien, le professeur Mahdi Monjib, qui vient d'entamer une grève de la femme depuis 20hers, suite à son interdiction de quitter le territoire. Aussi, la détention des journalistes, Omar Radi, Suleymane Rissouni, comment dirais-je, Suleymane Rissouni, il y a aussi un journaliste dont, quand même, et bien ça va revenir, oui. Donc on a quand même des centaines de prisonniers, en général, des journalistes et des militants des droits humains. Donc moi je vous remercie d'avoir donné la parole, d'avoir exprimé cette solidarité, ce qui est très très important pour moi, et je salue tous ceux et celles qui se battent pour un monde meilleur. Merci à nos camarades communistes et à tous les députés qui soutiennent les luttes du peuple, au préhémé, et je profite de cette occasion pour demander à madame la députée, c'est pour nous dire, c'est vraiment, c'est quoi, du, ce silence de l'État, des autorités françaises, vis-à-vis à la situation, ce qui se passe en Afrique du Nord, dont en particulier le Maroc aussi, qui réprime, alors qu'il est que deux heures de rente en avion, et on fait son plan pour tout va bien de là-bas. Merci beaucoup et merci au public aussi. Applaudissements. Applaudissements. Oui, alors par rapport à plusieurs questions. Merci. Sur le mémoriel, je partage ce qui a été dit. J'ai dit dans mon introduction à son colloque, que la France ne veut pas continuer à regarder l'Algérie à travers elle. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait toute une série de gestes mémoriels, mais nous sommes incapables d'assumer nous-mêmes nos propres responsabilités, nos propres actes. C'est-à-dire nous saluons les Arquis, nous saluons ceux-ci, nous, mais nous, la réalité de ce qu'a été le comportement de l'État français et des forces armées françaises pendant toute cette période de la guerre d'Algérie, puis ensuite, nous n'avons pas la capacité, la volonté de le regarder en face. C'est-à-dire que nous cherchons toujours en effet à avoir cette démarche mémorielle où on regarde l'Algérie, mais on ne se regarde pas nous-mêmes. C'est vrai également, cette remarque m'a beaucoup frappée, que pendant toute une période, les forces progressistes françaises voyaient dans le gouvernement algérien un gouvernement progressiste, parce que c'était le gouvernement de l'indépendance, parce que c'était etc. Et que nous n'avons pas été capables, les forces de gauche, les forces progressistes, un moment de marquer notre rupture avec cette vision de l'Algérie et à construire une démarche avec les démocrates algériens. Donc, cette image un peu du gouvernement algérien, comme le gouvernement de la libération, etc., nous a fait certainement fermer les yeux sur la réalité de ce gouvernement qui a été très, très, très... de façon très justeifiée, décrite ici depuis tout à l'heure, et nous a empêchés de nouer ces liens avec les forces démocratiques et les forces politiques démocratiques. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport au Maroc, depuis que je suis engagée en politique, j'ai entendu tous nos dirigeants de gauche, de droite, nous parler de notre ami le roi du Maroc. C'est la formule qu'emploient tous les présidents de la République en France depuis des décennies, notre ami le roi du Maroc, même si le roi change, c'est toujours notre ami le roi du Maroc. Et je pense que j'ai une position de géopolitique, d'essayer de faire apparaître cette liaison entre la France et le Maroc au détriment d'autres rapports, notamment avec l'Algérie, etc. Donc je pense que s'il y a aussi des intérêts économiques, mais je pense qu'avant tout, il y a des intérêts géopolitiques, de l'attitude du gouvernement, de la royauté marocaine et de la République française, à avoir ce rapport particulier qui s'est construit. Troisième remarque, j'arrêterai après. Bien sûr, il faut, et vous l'avez tous dit, il faut une solidarité active entre le peuple français, les progresistes français, leurs associés. Hélas, je n'ai assez peu d'espoir compte tenu du démarrage de cette campagne. Mais il faut donc nous, les politiques, les hommes et les femmes qui sommes attachés à la lutte du peuple algérien, que nous soyons aussi plus aux responsabilités. Il ne faut pas simplement se tourner vers les Français, les syndicats, etc. Nous avons notre responsabilité en tant qu'élus politiques pour mener plus fortement cette action que nous faisons aujourd'hui. Merci, madame. Il y a plus de... D'abord, la question est posée à monsieur Rachid Malal. Merci. Absolument. Il n'y a pas de mille solutions. Le pouvoir, dans son dernier état, c'est d'attaquer aux activistes du diaspora, de les quatre cœurs. On va vous ramener en Algérie, on vous condamne. Donc, la première chose, c'est activer plus les rencontres entre diaspora et la société française ou européenne pour dire au pouvoir, on est là et on continue, on se soutient et on soutient les Algériens. Ça, elle doit être quotidiennement pour que ça sente que ça sera visible à tomber d'autre. Deuxième point, j'ai dit que tous les organes délibérants que le Parlement européen, que l'ONUTI, que les grandes organisations internationales, la CSI, l'Amnistie, ils ont dit des rapports sur la dictature et la dictature des intérêts. Maintenant, qui va réagir ? L'exécutif des pays. Eh bien, il faut faire bouger ses égypties. Sans dire intervention égrangère, c'est ce que je voulais dire. Il faut faire bouger, et comme je vais bouger, vous trouvez une solution collective. L'essentiel, moi, je dis en tant que représente d'une société, une petite société syndicale, mais on a pensé à écrire directement à nos amis et syndicats, et solidaires ou CGT, des lettres ou au président Bayerle, le président Macron, l'Allemagne, tout, dire qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi vous nous laissez laisser nos militants, vous nous laissez souffrir par le monde en Algérie et rien n'avance ? Vous savez que le président égyptien vient de faire discours au Laurent, dire depuis que j'ai pris le pouvoir, il n'y a aucune immigration grande destinée à l'étranger. Ce que vous attendez de l'Algérie, les Algérie vont émigrer vers le monde, quelle que soit la dictature algérielle. Donc, la solution, elle n'est pas là de soutenir un pays, un des dictateurs pour bloquer ça. Ça, c'est la question, c'est faire bouger l'exécutif maintenant, et comme un avion en bouvet, c'est vrai, il faut que les politiques français fassent bouger leur exécutif, ce soit cela. Merci. Merci, Rachid. Merci. Je n'ai pas été directement interpellé, mais je peux effectivement peut-être faire une ou deux observations sur la question très générale que faire. Il y a à la fois que faire qui s'adresse aux acteurs du Hérac, et les acteurs du Hérac sont libres de prendre toutes les initiatives susceptibles d'encourager, de maintenir la flamme du Hérac, de maintenir le soulèvement et donc d'aller vers un processus démocratique en Algérie et d'embêter ou de lutter contre le système autoritaire. Les actions que peuvent faire les acteurs du Hérac sont soit des initiatives de groupes, d'individus, de personnalités et elles peuvent être aussi des actions qui visent à obtenir la solidarité agissante de communautés internationales. Ça peut être des pétitions, ça peut être des contacts, ça peut être des colloques comme aujourd'hui, des séminaires. Il y a donc une variété de possibilités qui sont offertes aux acteurs du Hérac. Ils peuvent s'organiser eux-mêmes. Mais organisez-vous. Personne ne vous dit que vous n'avez pas le droit de vous organiser. Ce que je dis moi, c'est que ce n'est pas le Hérac en tant que tel, le soulèvement du peuple algérien à qui il faut reprocher telle ou telle insuffisance de la méthode. Ces insuffisances s'expliquent et nous devons comprendre pourquoi on n'a pas pu dans une courte période réduire le système politique autoritaire algérien actuellement. D'abord, comme le dit Mme Akrouf, moi je l'ai écrit à plusieurs reprises, nous ne sommes qu'au tout début de la lutte pour la démocratie. Autrement dit, il va encore y avoir d'autres périodes répressives, peut-être plus fortes que celles d'aujourd'hui qui nous attendent. Il y aura plus de peur, plus de menaces de la part des dirigeants du système politique en général, les gardes des populations pour les empêcher d'agir et pour éteindre la flamme du soulèvement populaire. Il faut s'armer contre tout ça. Tout ce qui peut être fait en vue de s'armer contre la peur qu'un store les dirigeants algériens en Algérie et même à l'égard de la diaspora peut être utile. Il n'y a que faire à l'égard de la société internationale. Mais là, moi, je maintiens cette ligne selon laquelle pour pouvoir obtenir la solidarité sur le plan international, on ne peut d'abord l'obtenir qu'à l'égard de ceux qui, dont les objectifs sont des objectifs de lutte démocratique. On ne peut pas l'obtenir de la part de forces réactionnaires qui sont et qui existent en Europe ou ailleurs dans le monde. on sait, chacun d'entre nous sait vers qui il doit s'adresser pour pouvoir obtenir un concours. Mais, plus profondément encore, ce concours ne peut être obtenu que si nous multiplions, si nous renforçons chez nous le principe du compter sur ses propres forces. C'est seulement si nous existons en tant que forces qui luttent pour la démocratie que l'étranger aura l'œil sur la possibilité de discuter, de débattre avec nous des possibilités d'action qui s'offrent aux forces à l'étranger. Mais cela exige que l'on travaille chez nous quelque chose qui me semble important. À plusieurs reprises, j'ai été interpellé par des jeunes lorsqu'ils me demandent de leur faire des conférences sur la question de l'ingérence étrangère. Dernièrement, lorsqu'on avait préparé une pétition pour attirer l'attention sur la répression en Algérie vers le Conseil des droits de l'homme, plusieurs militants tout à fait sincères en Algérie ont dit « Ah oui, mais on va nous accuser d'ingérence étrangère puisqu'on sollicite une organisation internationale. » En l'opérence, il s'agissait d'une organisation internationale des droits de l'homme qui était tout à fait naturelle, normale d'interpeller pour qu'elle fasse quelque chose, pour qu'elle intervienne en face des violations des droits de l'homme en Algérie. On donnait des faits indiquant des violations bien claires, circonstanciées avec les noms même des individus qui sont emprisonnés pour avoir simplement porté un drapeau ou demandé la fin d'un système militarisé. Donc, l'idée, c'est que la souveraineté qui est envisagée par l'État algérien, j'allais dire, n'est pas la bonne. elle est anachronique. C'est une souveraineté selon laquelle l'État peut sur son territoire faire tout ce qu'il veut. Cette souveraineté-là, c'est celle qu'on enseignait dans les facultés sur la base de ce qui se passait au XIXe siècle. Mais tous les enseignants ajoutaient que cette souveraineté-là n'existe plus. Elle est mise en échec d'abord par la Charte des Nations Unies. Pourquoi ? Parce qu'il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La souveraineté aujourd'hui, et il faut que chaque Algérien l'intègre, et aussi nos interlocuteurs à l'étranger, la souveraineté aujourd'hui, c'est que un État n'est légitime à exercer sa souveraineté que lorsqu'il tient compte des aspirations des populations. C'est une souveraineté qui est en harmonie avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui existe dans la Charte des Nations Unies et qui est donc un principe fort, fondamental. Certains même le considèrent comme une règle impérative du droit international, c'est-à-dire qui passe avant les autres. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit alimenter le contenu de la souveraineté de l'État. Sinon, alors, n'importe quelle dictature peut légitimement opprimée sur son territoire au nom de la souveraineté. Il faut que chaque Algérien et donc que chacun d'entre nous fasse comprendre à chaque Algérien et du coup aussi peut-être à chaque interlocuteur à l'étranger que c'est cette souveraineté-là dont il s'agit. Désormais, la souveraineté de l'État algérien ne vaut que lorsqu'il ne réprime pas ses propres ressortissants qui ne demandent que la liberté, qui ne demandent que le droit à l'autodétermination. c'est-à-dire choisir leurs propres institutions. Merci. Merci, c'est vrai. J'ai invité quelqu'un qui m'a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de bon matin à 7h du matin ? » Je lui ai imposé de venir et il ne sait pas que je vais faire ceci. C'est le doyen, c'est notre Charles Aznavour, c'est notre Jean Ferrat, à Femani, c'est le doyen des chanteurs engagés depuis les années 67. Il est là et nous allons et nous allons le réjouir. Nous allons applaudir. Merci, Darlouche, d'être là, merci bien. 10-15 minutes, Darlouche, tu veux dire un mot ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là avec vous. Moi, je ne fais pas de politique, je suis chanteur, mais ce qu'il y a depuis tout à l'heure que j'ai entendu tous que vous avez parlé au sujet de l'Algérie. Je pense, il manque un petit recul au niveau de la cabine qui était brûlée, ils ont brûlé toute la cabine et puis aussi, on commence à partir de 63, ce qui s'est passé avec ce pouvoir, il y a combien de morts pendant 63, ou 65, il y a 480 morts et après, en 80, il y a aussi beaucoup de choses qui sont passées en 80 par le pouvoir algérien et aussi en 2001. ce qui s'est passé encore en 2001, c'est 167 morts. Alors, et ça continuait comme ça, moi, je n'ai rien à dire d'autre. Voilà. Merci beaucoup. 10 minutes de pause et on reprend dans la dernière série d'interventions. C'est en 4. 4. 5. 5. C'est en 5. 8. 10. 9. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 12. 13. 12. 13. 15. 15. 16. 17. 22. Sous-titrage MFP. ... 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